Les amateurs de patrimoine, ça va être un vrai régal et en plus la fin du parcours nous fait revenir dans Paris donc on va vraiment en prendre plein les yeux, ça va être un vrai régal Et bien vous savez quoi, on va tout de suite le découvrir ce parcours, allez c'est parti Avec cet arc de triomphe bien sûr pour commencer, nous descendrons la plus belle avenue du monde Exactement, cette belle avenue qui nous mène ensuite en direction de la Concorde avec le plus vieux monument de Paris, puisqu'on n'y pense jamais mais c'est vrai que cet obélisque avec cette hauteur de 23 mètres, c'est le plus ancien, le plus ancien de tous ceux que nous pouvons admirer On passera dans les beaux quartiers, voire même les très très beaux quartiers, la place Vendôme Si vous voulez faire effectivement quelques achats, cette colonne Vendôme où Napoléon veille sur Paris Et puis l'Opéra Garnier bien évidemment qui a été inauguré en 1875 dans ce style Napoléon III si caractéristique On contournera le Louvre pour aller en direction de l'Hôtel de Ville d'où partira le marathon des Jeux Olympiques, mais déjà la place de la Bastille Il faut prendre la Bastille, c'est une obligation pour toutes les marathoniennes et tous les marathoniens Et effectivement ensuite après avec la rue d'Aricunilmen pour la place d'Omeny, la place Félix-et-Boué Et puis évidemment cette fameuse porte dorée pour partir ensuite en direction du bois de Vincennes Alors le château de Vincennes bien évidemment Ah évidemment avec le petit clin d'œil à Saint-Louis sur son chaîne Et puis bien entendu ensuite on repart en direction du stade Pershing pour reprendre la direction de l'INSEP Notre cher INSEP pour ensuite autour de l'Hippodrome avec le fameux vélodrome Jacques-Anctil Qui nous conduit ensuite à un retour dans le quartier de Paris Dans les quartiers de Paris où nous allons rentrer par la porte de Charenton Et Stéphane nous repasserons par la Bastille et là ça va se compliquer à partir du 25ème kilomètre Parce que nous serons sur les quais de Seine, 3 tunnels et puis surtout un vent de face On aura à peine le temps de voir Notre-Dame Ce sera une partie qui est toujours difficile puisqu'on passe le semi à ce stade là Et puis on a une longue partie sur ces quais qui peuvent vraiment avoir des conséquences Avec le vent très très forte sur l'issue de la course Dans un peu moins de 500 jours nous serons là après le 30ème kilomètre En face de la tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture Alors là c'est le plus grand monument de Paris C'est le plus grand effectivement avec plus de 300 mètres Et effectivement ce bâtiment qui reste quand même le symbole absolu de la capitale et de la ville lumière Entre le parc des Princes, Roland Garros Des événements que suivront France Télévisions Qui vient de re-signer notamment pour les internationaux de France jusqu'en 2027 Nous irons auprès du Racing Club de France Et puis là nous ne resterons pas dans le Bois de Boulogne Nous revenons pour les 4 derniers kilomètres dans Paris Exactement pour repartir avec l'avenue Victor Hugo Et puis en deux la Porte Dauphine Où nos amis concurrents vont retrouver la traditionnelle 95 parcourus en 3 minutes 16 clippés Ça sera plus long aujourd'hui Et puis vous le voyez, le jour se lève avec la défense en arrière-plan Avec surtout cet arc de triomphe Qui va gagner ? Qui va triompher ? Et bien on le saura dans un peu plus Dans un peu plus de 2 heures Deux heures et demie Parce que dans quelques instants Nous aurons dans un premier temps le départ Des courses fauteuil Avec Denis Et bien certains des très grands prétendants à la victoire Et bien sûr Julien Cazoli Quintuple tenant du titre Oui Julien qui va vouloir encore confirmer cette année C'est vraiment son Il fait très peu de marathons Mais le marathon de Paris ça lui tient à coeur Il est français donc c'est normal Il est en grande forme cette année On a déjà fait des compétitions Et il a prouvé qu'il était à un très très bon niveau Donc il va être accompagné de son coéquipier depuis longtemps Pierre Ferbank Qui est aussi un habitué de Paris Mais qui n'est pas revenu depuis quelques années Et surtout moi je pense qu'il va y avoir un match Avec David Wehr Un ancien champion paralympique de la distance Et lui c'est vraiment un client C'est un maître à courir C'est un gars assez exceptionnel Il faut s'en méfier Il est rapide en fin de course Donc ça va être un sérieux match Et encore une fois arbitré par le vent Parce que là l'aspiration ça peut faire des différences Oui le vent qui est là Pas grand monde pour l'instant Parce qu'il y a des sas Mais on vous assure il y a 50 000 participants Et un journaliste privilégié Qui nous fera vivre de la moto Et bien ce 46e marathon C'est bien sûr Thierry Vildary Bonjour Thierry Oui bonjour Alex Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Et que vous avez chaud Dans votre poste commentateur Parce qu'ici franchement c'est frisqué Et même si on n'annonce pas de pluie sur le parcours Et bien il y a des gouttes qui tombent en ce moment C'est un peu comme toute cette semaine Des giboulées de mars qui se poursuivent Même début avril Effectivement Et là vous voyez que les 52 000 partants Ce matin commencent à se regrouper derrière nous Et tout le monde se demande Si on doit avoir une petite couverture Un petit sac plastique supplémentaire Ou si déjà on doit être en tee-shirt Franchement la météo va être un élément Important ce matin sur le parcours Avec également des rafales de vent Du vent 20 km heure Des rafales jusqu'à 30-35 km heure Ça va vraiment pas être facile Pour battre un record Cette année en 2023 A ce marathon de Paris Oui effectivement Mais vous savez ce qui est important Stéphane vous le savez mieux que quiconque C'est la victoire Parce que le sport c'est d'abord Se mesurer à soi-même Se mesurer aux autres Le chrono c'est accessoire Et d'ailleurs il n'y aura pas de record non plus Lors du marathon olympique On aura l'occasion d'en reparler Parce que c'est audacieux C'est novateur Mais là on est sur le marathon de Paris Avec ceux qui vont s'élancer Denis Et bien sûr il y a ces formules 1 Du marathon 26 km heure de moyenne Généralement Oui généralement je pense qu'aujourd'hui On va être autour de 1.32, 1.33 je pense Avec le vent Mais peut-être un peu plus On a toujours des surprises à Paris Le vent il est tournoyant Donc ça peut aller vite Mais quand même les conditions sont fraîches Et je pense qu'on va être aux alentours Des 1.32, 1.33 à peu près Et ça devrait être une belle course On a parlé des garçons Mais il y a aussi une jeune femme Qui vient d'Angleterre Qui s'appelle Rambo Cooper Et on la voit à la télé d'ailleurs Qui a un chrono l'année dernière Qui a bien progressé Qui est en 1.47 Donc c'est un très très bon chrono Pour une femme sur marathon Donc on va voir ce qu'elle donne aujourd'hui Et puis l'ASM Clermont-Ferrand Et bien c'est Nadège qui représentera la France Et là on est avec les compétiteurs masculins Et bien sûr Pierre Ferbank Julien Cazoli tout d'abord Julien Cazoli à l'image Quintuple vainqueur de l'épreuve Il avait gagné l'an dernier Holkaloum à côté de lui Un Irlandais Qui est assez constant Donc Pierre Ferbank là Quand même deux fois champion paralympique Neuf fois champion d'Europe Deux fois champion du monde Et donc à côté là En noir Donc David Ware Lui c'est le monsieur C'est un monsieur C'est un grand champion Un grand champion Il a été quadruple champion paralympique À Londres en 2012 Donc c'est quelqu'un Qui s'est reconverti sur la route Mais qui est vraiment très performant Il était notamment 3ème l'an dernier À New York 3ème à Berlin Donc c'est des performances qui parlent Voilà et puis derrière Les jeunes femmes Qui s'élanceront Dans quelques instants Anne Hidalgo Qui donne le départ Donc de cette course Fauteuil La maire de Paris Et donc Aujourd'hui À Paris Il n'est pas seulement question De trottinettes Avec le vote Pour savoir S'ils peuvent être en location Mais voilà Il y a les fauteuils Il y a également Les runners Qui s'élanceront Et c'est toujours Un moment particulier Pour ces athlètes C'est bien C'est bien vraiment De les mettre à l'honneur Et ils seront à l'honneur Lors des Jeux olympiques Et paralympiques Et vraiment On se réjouit Dans un peu moins de 500 jours De vous offrir Ce spectacle Sur France Télévisions Les Jeux paralympiques En descendant Cette route Finalement pavée Il n'y a pas que des pavés Dans Paris Mais sur les Champs-Elysées Sur les Champs-Elysées Voilà On les a conservées Et c'est vrai Que ce nom Des Champs-Elysées D'origine mythologique On se souvient Que c'était lié Au repos des âmes Et bien là Ce n'est pas un repos Pour nos amis compétiteurs C'est le moins qu'on puisse dire Cette descente On se souvient De grands moments De l'histoire Le défilé du 14 juillet 1919 D'août 1944 Alors bon Pour fêter des victoires On en parlait tout de suite C'est aussi le moment De mai 68 Et surtout Champs-Elysées On a tous en tête Le refrain De Joe Dassin L'émission de notre ami Michel Druquer Auquel on pense On a une pensée aussi amicale Pour Michel On essaie On essaie de penser A lui aussi aujourd'hui Et puis C'était des festivités Les Champs-Elysées Les festivités de 1989 Pour le huit centenaire De la Révolution La Coupe du Monde On pense à nos amis footballeurs La Coupe du Monde De juillet 1998 Et puis Et puis Des choses un peu plus tristes Évidemment L'hommage à Johnny Hallyday En décembre 2017 Alors ça Ce sera place de la Concorde Et puis la Madeleine Mais c'est vrai Que place de la Concorde Ce sera lié aussi fortement Aux Jeux Olympiques Avec les épreuves urbaines Dites jeunes entre guillemets Ce n'est pas péjoratif Mais il y aura beaucoup De beaux événements Et puis Les tribunes resteront d'ailleurs Parce qu'elles serviront Elles serviront Pour la cérémonie D'ouverture des Jeux Paralympiques Exactement Et là nous sommes Au Grand Palais Un bâtiment Qui mérite vraiment D'être découvert Parce que ce Grand Palais Il a été construit Avec d'ailleurs Le Petit Palais Qui est en face de lui A l'occasion de l'exposition Universel de 1900 Et il avait été fait Pour présenter Les innovations technologiques De l'époque Qui étaient très nombreuses Et puis ensuite Il avait repris On le sait La situation De l'ancienne galerie Des machines de 1855 Et aujourd'hui C'est lieu d'exposition De salons Notamment le salon Il avait été au départ Salon des arménagers Salon de l'automobile Et puis On avait même envisagé De le détruire A l'époque Avec le Corbusier Mais heureusement Il a été préservé Et depuis rénové Oui Et puis il y aura Pendant les Jeux Également le Taekwendo Et les Screams Qui avaient d'ailleurs Accueilli les champions du monde En 2010 Dans ce Grand Palais Exposition universelle Au moment où les Jeux Étaient d'ailleurs Liés aux expositions universelles Allez On va commencer avec Les concurrentes Stéphane Et Anmoud Qui est présente Atatel Manmoud 23 ans Troisième du Marathon De 2000 ans Un record en 2h22 Et 21 secondes Et puis elle a Kiprop Qui est là Également Qui a fait Top 8 Dans 3 Des très grands Marathons Mondiaux Yeshi Chekolle Il faudra Faudra suivre Également Cette concurrente Et puis Chebitoc Qui Est un peu Plus âgé Mais alors là Deuxième du Marathon De Vienne En 2h21 Et 3 secondes Voilà Elles sont 8 Avoir couru En moins de 2h23 Et oui Et Waldo A l'écran aussi Alors elle C'est celle Qui a le meilleur temps Des engagés Elle a flirté Avec cette barrière Des 2h20 2h20 et 3 centièmes C'était à Valence Elle n'était que 8ème Avec cette performance Valence Qui est vraiment Maintenant une place forte Du Marathon On parle beaucoup De Berlin Bien sûr Historiquement Mais il y a 2 Marathons En Espagne Qui font une place Au soleil En ce moment C'est Séville Et Valence Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Du Marathon Pour faire une place Au soleil À Séville Il y a Valence Mais voilà Sur ce terrain là Il y a beaucoup Ce sont des marathons Qui sont très recherchés Maintenant Pour faire des premiers Et des marathons Brillent généralement Et bien les français Comme Medifrère Que l'on verra tout à l'heure Ou Nicolas Navarro Notamment Qui a réussi Par deux fois Les minima olympiques Déjà Medifrère Qui les a ratés Pour 7 secondes Au mois de 2h17 Au mois de Décembre dernier A Valence Alors 15 minutes Et 9 secondes D'écart Je crois Entre le départ Garçon et femme Voilà Le deuxième Départ Pour Les femmes Désormais Voilà L'écart Est calculé Pour qu'on ait une course 100% féminine Puisque vous savez Que Et particulièrement Avec ces conditions de vent Si les jeunes filles Partaient avec les garçons Elles pourraient profiter De la protection Du vent Donc c'est pas du tout Et d'ailleurs Il y a deux Records du monde Différent Course femme Uniquement Et course mix Puisque Là avec le vent Ça pourrait être un avantage De courir avec les garçons Donc on a pris 15 secondes Et en 9 C'est l'écart Entre le meilleur performeur Masculin Et la meilleure Performeuse Donc forcément Féminine 2h05 12 Et 2h20 03 Donc un quart d'heure Un quart d'heure De différent Exactement Exactement Et d'ailleurs Ça va permettre Normalement S'ils respectent Exactement Les mêmes temps Ils sont Le même état de forme Et bien d'arriver Au même moment Sur la ligne d'arrivée Mais quand même Prime à celui Qui franchira le premier La ligne Puisqu'il y aura Une prime de 5000 euros Donnés aux vainqueurs Voilà Avec ce temps Compensé Alors effectivement On arrive Sur la descente Là on va arriver Au rond-point des Champs-Elysées Avec les fameux hommages A De Gaulle Et à Clémenceau Et puis C'est un lieu aussi Majeur De l'histoire de Paris Puisque c'est des endroits Qui ont été marqués Notamment par les Par les grands défilés Dont je parlais tout à l'heure Et avec toujours L'arc de triomphe Qui est derrière nous Ce plus grand arc Triomphe au monde d'ailleurs Qui est d'origine napolonienne Inspiré de Rome Et cette place de l'étoile On est parti Avec Qui a été rebaptisé Charles De Gaulle A la mort du général En novembre 70 Et évidemment Souvenir d'août 1944 Et puis on a vu Le Tour de France Il y a encore Les inscriptions Qui vont partir avec le temps Mais c'est là aussi Depuis 1975 A la demande de Jacques Chirac Alors maire de Paris Et bien que le Tour de France Fait son arrivée Et c'était Bernard Thévenet Qui était le premier vainqueur Effectivement Et ce ne sera pas le cas De manière historique L'année prochaine Je sens le Nice Eh oui Ce sera à Nice Je sens le monde Je vous voyais Avec Nice Eh oui En plus avec des étapes De montagne Juste avant la dernière journée Ça va être assez Spectaculaire Ça va être très différent Parce que d'habitude On boit le champagne Tout est plié Sur la dernière étape Avec modération Mais surtout Quand on est sur un vélo Mais on boit le champagne Quand même Donc ça ne sera pas Bagnat là Pas Bagnat cette année Et juste pour être complet Il y aura du spectacle Du spectacle aussi 13h35 Avec les amis Marion Rousse Laurent Jalaber Alexandre Pasteur Un Tour des Flandres À une semaine Du Paris-Roubaix Qui promet énormément Parce que quand il y a De la pluie Du vent Des pavés Des monts C'est une course De flaut Comme aurait dit Notre ami Jean-René Godard Ça promet beaucoup Et ça sera un très beau spectacle À suivre Dans cette grande journée de sport Sur France Télévisions Alors pourquoi Ce ne sera justement Pas sur ces Champs-Elysées L'arrivée Tout simplement Parce que Les Jeux Olympiques La cérémonie d'ouverture Étant prévue le 26 L'arrivée du Tour Ne pouvait pas se faire Juste avant Et c'est pour ça Qu'elle est historiquement Délocalisée Les jeunes femmes Sont parties Encore 40 km 39 pour les fauteuils Et puis les garçons Vont s'élancer Dans quelques instants Juste le temps De prendre Une première petite respiration Et on revient Très vite ici Au pied de l'Arc de Triomphe Vous perdez vos cheveux ? Triphasique Son nouvel actif Préserve le capital cellule souche Pour relancer la pousse Des cheveux existants C'est scientifiquement prouvé Pour des cheveux Plus beaux Et plus forts Triphasique L'antichute numéro 1 Depuis 20 ans Triphasique De René Furtereur Tu as bonne mine Toi aussi Oui J'ai commencé M-Trix Il y a une semaine Idem M-Trix Répare les dommages De la mycose des ongles En tuant 90% Des cellules fongiques Voilà pourquoi On a si bonne mine M-Trix Une différence visible Maintenant Traitez la mycose des ongles Pendant votre sommeil Avec les nouveaux patchs De nuit M-Trix Ces produits Sont des dispositifs médicaux Courez un marathon plus vert Sur France 3 Avec Schneider Electric Au coeur de la course Avec les montres GPS Garmin Timer officiel Du Schneider Electric Marathon de Paris Alors on aperçoit la rue de Rivoli Le jardin des Tuileries en bas à gauche Et puis quelque chose me dit que ces jeunes femmes vont tourner justement sur leur gauche Direction l'Opéra Via la place Vendôme Exactement Cette rue de Rivoli Qui est un grand axe Est-ouest Décidé par Bonaparte Et pour la première fois à Paris Avec des passages couverts C'est la petite originalité Il nous permettait à l'époque Pour la première fois à Paris D'être protégé de la pluie Bien sûr Rivoli Je rappelle la grande bataille de 1797 La première campagne d'Italie Et puis cette grande ligne droite En direction de la Bastille C'est aussi une symbolique De toutes ces appellations Avec en particulier En direction de l'hôtel Maurice A proximité Qui a été On le sait Tristement célèbre Pendant la seconde guerre mondiale Mais là regardez Ces belles arcades Et bien c'était une innovation Pour l'époque Avec des bâtiments Qui vraiment marquaient A la fois l'influence italienne Et puis aussi Cette synthèse Vraiment du style français Qui était en train de s'installer Et puis là on va en direction Effectivement De la place Vendôme Rue Castiglione Effectivement Et avec l'intercontinental Qui est juste à côté Et là en direction De la place Vendôme Et bien on va On va vraiment redécouvrir Cette place royale Qui était décidée Par Louis XIV Et qui est maintenant Couronnée Si l'on peut dire Par cette fameuse colonne Colonne qui a été réalisée A partir du bronze Pris par les 1200 canons Austro-Russes à Austerlitz Et qui fait près de 150 tonnes 150 tonnes Quand même c'est impressionnant Pour un bâtiment comme celui-ci Enfin pour un monument Comme celui-ci Il avait été donc inauguré En 1810 C'est haut de 44 mètres Cette colonne Un diamètre de 3,60 m Et puis une colonne Dite à l'époque De la Grande Armée Qui va être ensuite abattue On le sait En 1870-71 Par les communards Avec à leur tête Gustave Courbet Et puis on l'a dit tout à l'heure Alex C'est aussi un lieu De joaillerie Avec aussi un hôtel Très très spécifique Le Ritz L'hôtel Ritz Et puis à proximité Le ministère de la Justice Ce ministère de la Justice Qui est aussi un lieu Symboliquement très fort Avec le quart des Sceaux Et c'est vraiment le lieu Aussi où On allie à la fois La tradition Et la modernité Et puis Place Vendôme A chaque fois Il y avait le film éponyme Bien sûr Exactement Avec Nicole Garcia Et Catherine Deneuve Le regretté Jean-Pierre Bacry Et l'excellent Jacques Dutroux Exactement Et la rue de la Paix Pour tous les jeunes Les moins jeunes Qu'on joue au Monopoly 40 000 j'achète C'est maintenant C'est fini Ça m'a tampé plus en franc Ça fait longtemps Qu'on a pu jouer au Monopoly Non Rassurez-vous Moi j'y joue Avec mon fiston Donc la rue de la Paix Effectivement Qui va nous conduire En direction de l'Opéra Garnier Cette rue de la Paix Qui est aussi un symbole fort Pour tous nos amis touristes Qui est un endroit aussi Où on retrouve Les grandes boutiques C'est une tradition Depuis la fin du 18ème siècle Et puis cet opéra Garnier Qui a été décidé aussi Par Napoléon III Pour couronner Les travaux d'Haussmann Alors les jeunes femmes Sont parties Stéphane Sur un rythme De 2h20 Une 10 au semi-marathon Histoire de peut-être Casser cette barrière Et pourquoi pas Aller chercher le record C'est important De prendre ce rythme Des conditions Il y a du vent Mais il ne fait pas trop chaud Il fait humide quand même Mais voilà Au moins Il y a un paramètre Qui Antagoniste Qui ne sera pas là C'est la chaleur Oui Ça c'est sûr Par contre Les routes peuvent être glissantes Vous voyez Les bandes blanches Là on voit bien Tous les passages A chaque fois C'est un piège Notamment dans les virages Il y a quelques virages Sur le parcours Et là il faut être très prudent Parce que Ça peut glisser Sur ces bandes blanches Oui Alors on ne va pas s'arrêter Dans les grands magasins Qui jouxtent cet opéra Pour s'acheter Des coupe-vent Mais c'est vrai Que l'on est Près de cet opéra garnier Dans quelques kilomètres Ce sera l'opéra Bastille Mais alors celui-là Avec sa coupole Peinte par Chagall C'est quand même quelque chose Oui Et puis alors La façade est en pleine restauration Elle va se faire très belle Effectivement Pour les Jeux Olympiques Ce bâtiment Qui avait été décidé Et dont la construction A été signée Le 29 septembre 1860 Et puis cette coupole Effectivement Dont on parlait tout de suite Qui a été Au départ remplacée Il fallait remplacer L'opéra Vétuste De la rue de Le Pelletier Qui ensuite Va subir un incendie Donc on avait eu le nez cru Et puis on avait fait Un concours On avait lancé un concours Et c'est un jeune outsider Un peu comme aujourd'hui peut-être Un jeune outsider Charles Garnier Qui avait été choisi Le 30 mai 1861 L'idée donc Comme je le disais C'était de parachever La perspective haussmanienne Qui avait été ouverte En direction du Louvre D'un côté Et puis vers les grands magasins D'aujourd'hui Stéphane Une précision Parce que là On suit avec Les hélicoptères Pour l'instant Et bien Ce groupe de femmes Il n'y a pas qu'une vingtaine De femmes qui partent Parce que 27% Des inscrits Ce sont des femmes Ça augmente D'année en année Mais là On part avec Le groupe le plus rapide Oui C'est le groupe Élite Qui est présent Qui est à l'écran Et là On va descendre Vers l'avenue de l'Opéra Maintenant Là ça va être Une partie Un petit peu Roulante Qui descend vers Le Louvre Et la Seine Alors Ces ébras Noirs et blancs Ce ne sont pas encore Les colonnes Buren Pas encore C'est en bas de l'avenue Pas encore Mais on a vraiment Le bonheur De retrouver aussi Les toits de Paris Parce que c'est une spécificité Qui était aussi classée C'est un Qui ont été Vraiment Bien Respectés Et on le voit Effectivement Avec des ouvertures particulières C'est vraiment un bonheur De retrouver Paris De manière aérienne Parce que C'est aussi Un moment Assez rare Dans l'année Où on peut le voir Les seules exceptions On le sait C'est le 14 juillet Et bien entendu L'arrivée du Tour de France Mais c'est vrai Qu'on a la chance D'avoir ces images Magnifiques Et le zinc C'est aussi un petit clin d'oeil Familial Pour le grand-père Et le papa Qui était couvreur Nous suivrons Bien évidemment La course Fauteuil Petit contre-temps Pour l'instant Et puis nous sommes avec Ces jeunes femmes Dans moins de 5 minutes Maintenant Le départ de la course Élite Messieurs J'imagine que c'est L'effervescence Sur la ligne de départ Thierry Oui Vous voyez maintenant L'échauffement est terminé On va partir dans quelques minutes L'écart précis Qui a été calculé Pour arriver à peu près En même temps Entre les hommes et les femmes C'est 14 minutes 51 Et là Les élites hommes Vont partir maintenant Dans quelques instants Dernière petite info Vous savez que Mickaël Gras Un des frères Gras Qui était assez en vue Et dont on espère Une bonne performance Ce matin J'ai vu son entraîneur Jean-François Pontier Juste avant le départ Il y a quelques minutes Qui m'a dit Qu'il avait un petit problème Au disque au jambier Donc ça sera peut-être pas facile Un problème à la cuisse Ce sera peut-être pas facile Pour réaliser Une véritable performance Et puis bien sûr On va s'attendre Dans quelques instants Mais ça vous allez nous en parler Pendant un petit peu plus de 2 heures A un duel Kenya-Ethiopie Qui va partir maintenant Dans quelques secondes Et sinon tout le monde Est prêt ici A enlever les t-shirts Et les sur-t-shirts Il y a quelques secondes Au dernier moment Parce que franchement Il ne fait pas très chaud Ici sur cette ligne de départ Et puis il faut bien préciser Que tous ces vêtements Sont récupérés, recyclés C'est aussi une volonté De ce marathon D'être éco-responsable Alors un quart d'heure D'écart entre les filles Et les garçons 15-09 exactement Mais c'était prévu à 14-51 Donc il y a dû avoir Un désistement Qui a changé un peu le calcul En tête de course Soit chez les filles Soit chez les garçons Et puis vous voyez Ce drapeau rouge derrière 3 heures Ce seront les meneurs d'allure Ils sont 32 sur ce marathon Pour indiquer Aux différents athlètes Le rythme qu'ils peuvent tenir Et d'ailleurs Tout le monde ne part pas En même temps Il y a des sas Tous les quarts d'heure Par exemple Le groupe 4h30 Se lancera à 10h50 Précisément Oui c'est très important Ces meneurs d'allure Notamment pour les athlètes On va y revenir Mais pour les athlètes Peu expérimentés Il y en a beaucoup Il y a beaucoup de débutants Sur le marathon Sur cette distance Oussin Oussala Oussala Qui s'était révélé Sur 10 000 mètres Et puis un nom Bien évidemment Prédestiné Puisqu'il s'agit de Corir Alaban Corir Le Kenyan Plus tout jeune Mais qui a un record En 2h05 Et 41 centièmes Et puis à côté Adelé Delou Mamo Là aussi Il faudra suivre Cet éthiopien De 23 ans Se souvenant que Mamo Holdé Pour l'Ethiopie Ava gagné en 68 C'était à Mexico Rotic Bah oui Il y en a eu des Rotic Dans l'histoire Des Corir aussi Pour les noms C'est clair Et alors lui Rotic On l'a vu Là c'est à 2h3 46 Qui a le meilleur temps Des engagés 22ème meilleur Performeur de l'histoire Et puis Rotic Qui était à ses côtés C'est ni plus ni moins Que le tenant du titre Et le recordman À Paris 2h04 21 Et une voici Médifrère Et dont on parlait Tout à l'heure Qui avait réalisé 2 08 17 Voilà Comme sur son dossard Exactement Et 707 secondes de trop Là à Valence Pour les minima olympiques Et puis Mourad Amdouni Avec un 5 Comme c'est 2h05 22 Record de France 3ème l'an dernier On s'en souvient Oui Tout à fait Voilà Ils vont peut-être faire Une course d'équipe Ensemble Et Johan Koval Champion d'Europe Du 3000 Stip Le Périgourdin C'était en 2014 À Zurich Voilà Qui partira sur des bases Plus modestes 2h12 apparemment Alors Koorir est certes âgé Mais on sait que C'est pas un problème Pour un certain Eliud Kipchoge Qui est à peu près Le même âge Qui a le record du monde En 2 0 1 0 9 Berlin oui Il l'a encore amélioré Et qui détient 4 des 6 meilleures Performances mondiales De tous les temps Et c'est parti C'est parti donc Pour 42 km 195 Et là devant Ça s'élance Sur des bases rapides Bien évidemment Parce qu'il faut déjà Se positionner Alors attention Parce que c'est en pente Ne pas se laisser Enflammer Par cette avenue Par cette excitation Ça dure pas très longtemps Donc on a l'habitude De toute façon De partir un petit peu Plus vite que sur ces bases Et de se remettre en route Ce sont des athlètes Qui se sont échauffés Pour ceux qui se sont pas bien maintenus En température Dans les sas S'ils sont restés longtemps C'est peut-être plus problématique Mais ceux qui étaient tout devant Notamment l'élite Jusqu'au dernier moment A pu faire Voilà Se mettre dans le rythme Ou se maintenir Au niveau cardio-respiratoire Donc ils peuvent se permettre Un petit peu plus On voit le sas Qui est encore plein derrière Qui partira Un peu après Le sas de 3 heures Donc je disais Ces meneurs d'allure Ils sont importants Il y a beaucoup de débutants Je crois que c'est 43% De néo-marathoniens Exactement Voilà Qui vont découvrir le marathon Donc les meneurs d'allure Sur cette discipline C'est très très important Parce qu'on pourrait se dire Qu'avec les montres Aujourd'hui C'est simple On a un rythme Mais le problème C'est que c'est pas plat Donc quand vous pouvez courir 3 heures au marathon C'est 4 minutes 17 au kilo Mais quand ça descend Il faut y aller Un petit peu plus vite Quand ça monte Il faut accepter D'aller un petit peu plus lentement Et les meneurs d'allure Savent très bien Gérer ces différences D'allure justement Spécifique Au dénivelé Alors un dénivelé Qui est environ de 200 mètres A peu près oui Sur ce marathon Qui sera de 438 mètres Sur le marathon olympique Où il y aura Des pentes à 13,5% Et ce sera D'ailleurs très difficile Il y a une descente Où on sera à 27-28 km heure Travail des muscles antagonistes Ça sera autre chose Elle sera proche du trail C'est surtout Oui c'est surtout Dans ces descentes là Avec la vitesse Plus votre poids C'est ce qu'on appelle La contraction excentrique Sur les quadriceps Un peu sur les mollets aussi Quand même Mais sur les quadriceps Pour freiner Et contrôler malgré tout Et qu'il laisse des traces Et qu'il laisse des traces Et qu'il peut laisser des traces Derrière Sur les kilomètres Sur les kilomètres suivants Alors là Vous voyez Le meneur d'allure A 3 heures Donc c'est 4 minutes 17 ou kilomètres C'est Voilà Un petit peu Un petit peu moins C'est 14 kilomètres Un petit peu fatigant Vous allez dire C'est fatigant C'est 14 kilomètres C'est 14 kilomètres 14 à l'heure L'occasion De saluer aussi L'ami Samuel Olivier Que vous voyez Tous les matins Dans Télématin Et qui Prend le départ De ce marathon Ben voilà C'est aussi une expérience Il va avoir l'occasion Y revenir bien sûr Côté de Thomas Soto Et puis Thierry Rabadan Qui est là Martin Fourcade Derrière Que j'ai aperçu Ici Ok J'aurais bien voulu le voir Sur un marathon Martin Oh il va peut-être un jour Il vient d'arrêter Il faut lui laisser le temps Il se maintient Je pense qu'il a la caisse Qui se maintient Qui skie toujours Qui fait du vélo Oui C'est pas le genre A tout poser Il aime l'effort Et c'est un effort Qui pourrait lui plaire Le marathon Ça c'est évident Et on est sur la place De la Concorde Effectivement C'est une place Louis XV Avec autrefois La statue du roi Et on le sait Autour On a aperçu tout à l'heure Les chevaux de Marly De Guillaume Cousteau Qui nous accueille Avec également Les statues Les statues commémoratives Des différentes Grandes villes De France Qui sont tout autour Et on voyait La foulée Et regardez Charlie Bancarelle Allez bien cette image Merci Christophe Beaudoin Notre réalisateur C'est le doyen De ce marathon 93 ans Il vient de De Salers Dans le Cantal Et il a déjà Son dossard Pour participer Au marathon Pour tous olympiques Il a couvé à Vichy On a vu un sujet De nos amis Qui l'ont fait Pour le 19-20 Mathieu Boisseau Julien Abafsa Et bien il a fait Le semi-marathon De Vichy Pour être là Et puis à 90 ans Il y a 4 ans maintenant Il a fait quand même Ce marathon de Paris En 5h22 Excusez du peu quand même Il y a quelques cas exceptionnels Il y a quelques cas exceptionnels De longévité Tout court Et puis de longévité Sur la course à pied On se souvient Du nez britannique Mais canadien ensuite Ed Whitlock Qui nous a quitté en 2017 Mais qui a été le premier A courir un marathon A moins de 3h A plus de 70 ans Il l'a fait à 3 reprises A cet âge là Et moins de 4h A 85 ans Regardez le Et bien Moi je signe tout de suite Je signe tout de suite Félicitations Parce que Voilà ce sont des messages d'espoir Tout le monde doit aller à son rythme Mais on sait qu'avec le confinement Des gens se sont mis à la course très tard Lui il a commencé à courir à 55 ans Oui Souvent On se dit que c'est C'est une exception génétique Non c'est aussi le mode de vie Qui a été adopté dans la durée Sans doute Par ce monsieur Qui fait qu'il est Aujourd'hui Plus qu'autonome Quand on parle d'autonomie De dépendance Lui il est suffisamment indépendant Pour pouvoir courir un marathon Donc Je le dis souvent Quand on parle de sport et de santé C'est pas tant l'année qui passe Que ce que l'on en fait Qui nous fait vieillir Et puis on le verra ce soir Dans Stade 2 Marie-Christelle Maury Reviendra sur son histoire Et c'est bien Parce que le sport C'est bien sûr des champions Qui nous font rêver Mais c'est bien plus que cela C'est de l'espoir C'est du bien-être C'est du mieux vivre Et à croire que nos amis architectes De la colonne Vendôme Avait tout prévu Parce que l'un d'entre eux Alors l'autre s'appelait Gondouin Mais l'un d'entre eux S'appelait Le Père Et bien ce sont nos pères à nous Qui nous veillent Et qui veillent sur nous Et qui nous conduisent Vers cette belle foulée Effectivement Avec ce participant de 93 ans Franchement c'est Effectivement On signerait tout de suite Et effectivement On arrive là Sur la rue de la Paix Et c'est légèrement montant Donc ça va être un moment Un peu peut-être compliqué Je confirme Il y a des gros montants Dans les boutiques Il y a des gros montants Pas le temps d'acheter Des bagues de fiançailles La course pas les courses Il faut faire son choix Et on retrouve effectivement L'Opéra En tournant légèrement à gauche Et puis cette foule Très nombreuses 52 000 personnes Derrière le marathon de New York C'est juste le plus grand marathon En termes de participants En nombre de participants Et signalons quand même Que sur ces 52 000 engagés 98% sont ce qu'on appelle Des finishers C'est-à-dire qu'ils franchissent La ligne d'arrivée Ce qui est assez exceptionnel On arrive du côté de l'Opéra Cet opéra qu'on va peut-être regarder Et savourer d'un peu plus près 98% sont des finishers C'était sans doute pas le cas avant Les gens se préparent mieux aujourd'hui Beaucoup de conseils Accessibles Alors oui Cet opéra à Garnier Dont on parlait tout à l'heure Dont la première pierre est posée Le 21 juillet 1862 Par Alexandre Valewski Sa façade est dévoilée Le 15 août 1867 Là on est ici à l'intérieur Avec ce vestibule Ce grand escalier d'honneur Et puis ce foyer Ce foyer où on entre dans la salle Dont l'acoustique est exceptionnelle Avec Alexandre nous en a parlé Le plafond de Marc Chagall L'ensemble des décors Et des aménagements Est somptueux Avec notamment les bustes D'Aubert, de Beethoven De Meyerberg De Mozart De Quino, Rossigny et Alévis Le goût choisi est éclectique C'est la spécificité C'est donc difficile de le définir On retrouve à la fois l'antitonné Avec les cariatides Les statues et les colonnes La renaissance Avec les cheminées et les frontons Et puis le classicisme du XVIIe Quelques couleurs qui font penser Au baroque du XVIIIe Et d'ailleurs L'impératrice Eugénie Il avait demandé à Garnier Mais qu'est-ce que ce style-là ? C'est pas un style Ce n'est ni du grec Ni du Louis XIV Ni du Louis XVI Et l'architecte avait répondu Non, Madame Ces styles ont fait leur temps C'est du Napoléon III Et on reprend l'avenue de l'Opéra Effectivement Qui va nous conduire En direction des quais Comme le disait Stéphane Direction des quais Et en direction surtout du Louvre Donc c'est vraiment Une allée des arts On parle du pont des arts Mais c'est vraiment la allée des arts On passe à la fois de la danse Et de l'opéra Et de la musique En direction des beaux-arts Peinture, sculpture Et dessin Alors on voit Adola Qui est en 3ème position Avec sa tenue bariolée Lui qui a coué en 2h03 46 Et qui a fini 2ème du Marathon de Berlin C'était en 2017 A l'époque où il n'y avait pas encore Des lames dans les chaussures Oui bien sûr C'est le seul concurrent A avoir un record A moins de 2h04 Dans ce peloton Est-ce qu'André Le Nôtre Avait-il prévu à ce moment-là Dans sa fameuse promenade En direction des campagnes De Louis XIV En direction de Rueil Malmaison par exemple Et de Saint-Germain-en-Laye Il y a 400 ans Avait-il prévu Que nos amis Allaient l'emprunter Dans l'autre sens Bien évidemment non Mais tout autour On va découvrir De très beaux hôtels particuliers Tout au long Des 18ème et 19ème siècle Ils se sont érigés Au fil du temps Et c'est aussi Un des lieux On a oublié de le rappeler Tout à l'heure Un des lieux importants De la Révolution Ces Champs-Elysées Qui vont conduire En direction de la Bastille Avec des jardins Tout autour Propriété de la ville de Paris A partir de 1828 Ces réverbères Qu'on aperçoit Et qui sont agrémentés Tout au long Des éclairages Des festivités De Noël Avec donc Ces cirques d'été Le palais de l'industrie Des personnalités aussi Qui ont habité Les Champs-Elysées Ils ne sont que 2000 habitants A peu près aujourd'hui Recensés Mais il y a eu De très grandes personnalités Comme Sarah Bernard Morny Et Poincaré C'est parti Toujours le même rituel On démarre la montre Bien sûr C'est temps de passage Pour surveiller Le concurrent Qui s'élance Sous la voix De Marc Maury Salut Et le palais royal On en parlait tout à l'heure Avec Alex Effectivement Le palais royal Avec les fameuses Colonnes de Buren Ce palais royal Qui est vraiment Un endroit important Puisque c'est ici Que la famille La famille Orléans S'était installée Dans ce palais royal Qui était à la fois Un lieu de pouvoir Et aussi un lieu d'habitation Et qui maintenant Aujourd'hui Reçoit à la fois Le conseil d'état La comédie française C'est un lieu de rencontre Un lieu de rencontre Très important A travers l'histoire C'était le premier Centre commercial De France Il était installé Au palais royal Ca a été ensuite Le tribunat Sous l'Empire Et puis on le disait Donc les jardins Et les colonnes De Daniel Buren Depuis 1986 Avec trois matériaux Notamment les matériaux nobles Que sont le marbre de Carrard Et le marbre noir Des Pyrénées Et une petite brume encore Que l'on aperçoit Avant d'arriver ici On le voit Au musée du Louvre On va apercevoir Bien entendu L'arc du carousel D'un côté Et puis de l'autre La fameuse pyramide De Yeo Ming Pei Que voici Exactement Et dans le prolongement Prolongement Pyramide Arte de Trillon Les grandes arches De la défense Tout à fait Avec cet ancien palais royal Qui avait été débuté Sous Charles V Alors on le sait Qu'il y avait eu Cette fameuse polémique Sur la pyramide Pei avait été désigné En 83 Pour être l'architecte Il fallait à la fois Être l'accueil Central sous train Bien entendu L'auditorium Et le chantier On le sait Le petit clin d'oeil On avait dit Que c'était un chantier Pharaonique Dans tous les sens du terme Pei avait raconté Pour tous les détracteurs Il avait dit J'ai fait oeuvre De paysagiste Plutôt que d'architecte Je me suis inspiré De le nôtre Plus que de tout autre Et la géométrie même Du module Qui rythme la pyramide Est française A la fois par les panneaux Eux-mêmes Et puis par l'esprit Qui y présidait Bien sûr C'était un clin d'oeil Aux pyramides égyptiennes Mais il est inauguré Cet ensemble Cet ensemble architectural Le 29 mars 89 Tout le monde aura compris Que le clin d'oeil Était aussi en direction De la révolution Dont on commémorait Le bicentenaire Voilà la fameuse perspective Dont parlait Alex Et devant quand même Des écarts Qui commencent à se créer Avec les lièvres Et puis Gouillet Adola L'Ethiopien Qui les accompagne Derrière Il y a une petite cassure Très légère Alors que Ben voilà On n'a pas encore Franchi Les 5 premiers kilomètres Stéphane Pas tout à fait Mais on voit Les allures Qui oscillent Entre 20 20-21 kilomètres Et pendant ce temps là Thierry en route Avec des concurrents Qui sont à vos côtés Alors justement Oui Alex Je suis avec Guy Alors Guy Si vous le voyez C'est un petit peu particulier Il trouve que c'est trop facile De courir naturellement Le marathon Il essaie de s'alléger Ou de s'alourdir De prendre un peu le vent Avec ce petit bonhomme Gonflable Qui a le sourire Derrière lui Guy Ça sert à quoi Pour la pénétration dans l'air Ce petit truc là Oh c'est rien C'est pour garder le sourire Et puis On accompagne une jeune demoiselle Delphine Donc c'est le premier marathon Elle a un peu plus d'expérience Et quand même notre chance Sourire c'est son symbole Donc voilà Donc c'est le club de Ville Paris Qui accompagne Delphine Pour qu'elle termine son marathon C'est son premier marathon de Paris On est tous venus l'encourager Il y a du monde sur le parcours Pour la soutenir aujourd'hui Delphine Un petit beau Delphine Qu'est-ce qu'il vous a pris De vous lancer dans l'aventure d'un marathon C'est de leur faute Parce qu'à chaque fois Ils nous lancent des défis fous Et voilà On est obligé d'être acceptés Parce que Parce que voilà C'est le déplacement de soi Et puis Le travail d'équipe Et voilà Oh ça va être sympa Bon c'est un peu humide Un objectif de temps Terminé hein Terminé ouais MC elle a pas le choix MC jusqu'au bout Et puis on a notre doyen Le doyen du club 75 ans Oh là là Et voilà Quelle ambiance Quelle ambiance Ils sont quand même partis Avec les 3h15 Ça chauffe Même si le pavé parisien Est humide hein Ouais Et c'est toujours Elle remplit toutes les cases Parce qu'elle fait partie Des 27% De femmes qui concourent Des 43% De néophytes Et puis C'est l'occasion aussi De saluer Et bien Le marathon Féminin Qui partira Pas très loin d'ici De l'hôtel de ville Près de la tour Saint-Jacques Et des jeux Qui seront à la parité Et qui feront Qui emprunteront D'ailleurs Qui emprunteront La route des femmes Exactement La route des femmes En direction de Versailles Alors cette tour Saint-Jacques On a vu tout à l'heure L'église Saint-Germain-Locerrois Qui a une particularité C'est qu'elle a eu Une façade de la mairie Du premier arrondissement Qui a essayé de la compléter Là la tour Saint-Jacques C'est du gothique flamboyant On est entre 1509 Et 1523 C'est un vestige C'est le dernier vestige D'une église La Saint-Jacques de la Boucherie Qui a été détruite En 1797 Et puis c'est le départ Du pèlerinage à l'époque De Saint-Jacques Donc de Saint-Jacques De Compostelle On a en centre Au bas de cette tour La fameuse statue de Blaise Pascal Puisque Pascal On le sait C'est bien sûr l'écrivain Mais c'est aussi L'auteur des expériences barométriques Du puits de Dôme Et d'une petite station météorologique Qui est ici installée Depuis ce moment-là Il y a également les statues Tout autour On les aperçoit Les statues des 4 évangélistes Alors on les rappelle Le lion de Saint-Marc Le taureau de Saint-Luc L'aigle de Jean Et l'homme de Saint-Mathieu Et puis en dessous Les 18 statues de saints Qui décorent les parois De la tour Et qui font de cette tour Saint-Jacques Qui maintenant Qu'on peut visiter Pour les journées du patrimoine Un haut lieu d'histoire Et de patrimoine Alors on est à côté des Halles On a vu Les théâtres parisiens Qui sont là Et puis là Nous passons devant L'hôtel de ville Qui est juste à gauche On en parlait tout à l'heure C'est de là Que va partir le marathon Le marathon pour tous Le marathon olympique Et ça empruntera La route des femmes Symbolique Cette route des femmes Tout à fait Les femmes qui avaient Donc cherché Et bien ce qu'ils avaient appelé Le boulanger La boulangère Le petit mitron En direction de Versailles On partira de là Effectivement Pour ce très beau marathon olympique Alors cet hôtel de ville On le sait Il a été entièrement détruit Sous la commune C'est un lieu Qui a été reconstruit Dans le style renaissance De l'époque Aujourd'hui Et bien il accueille Par exemple la patinoire Le beach volley Mais effectivement C'est un lieu Très important Et on le voit Effectivement Les anneaux olympiques Sont là déjà Pour le petit clin d'oeil Pour les prochaines Et les agitos Les agitos Les jeux paralympiques Exactement Pour les paralympiques aussi Alors cet hôtel A été entièrement refait C'est hôtel de ville C'est un lieu De salon de réception Et puis on sait Que c'est l'endroit Où le président de la république Fait sa première visite Lorsqu'il a été Lorsqu'il a été Installé A l'Elysée Et pendant ce temps là Les jeunes femmes Les fauteuils Les messieurs Continuent Allez On se retrouve Très très vite Pour continuer De savourer De déguster Et d'encourager Ces athlètes On choisit pas ses voisins Mais on peut trouver Sa maison idéale Sur se loger Acheter Louer Vendez Sur le site immobilier Préféré des français Ah se loger Vous avez les clés Journée historique En ce 1er janvier 2050 We have successfully Contained global warming Les nouvelles façons De consommer On réduit la production De vêtements De 50% Courrez un marathon Plus vert Sur France 3 Avec Schneider Electric Au coeur de la course Avec les montres GPS Garmin Timer officiel Du Schneider Electric Marathon de Paris Que pourrait écrire Victor Hugo Sur ce marathon Oh un roman fleuve Certainement Exactement Depuis cette fameuse Place des Vosges L'ancienne place royale Qui a été dénommée Un cifre d'ailleurs En 1800 On est sous le consulat Pour remercier le département Qui avait été le premier A contribuer à l'impôt Avec les premiers volontaires Aussi venus des environs De Remirmont Un petit clin d'oeil A la famille là Et puis c'est la plus ancienne Aujourd'hui place de Paris Qui était conservée En intégralité C'est le lieu de tournoi On se souvient de la mort Malheureusement De Henri II C'est un style Louis XIII C'est un style Louis XIII Avec des éléments caractéristiques En particulier La fameuse brique rouge Que l'on aperçoit Et puis comme le disait Alex C'est effectivement L'endroit où Victor Hugo A son hôtel particulier Que l'on peut aussi visiter Qui fait partie des musées parisiens Alors on se dirige vers la Bastille Et il y en a un Qui fait une prise de pouvoir C'est Adola Pour l'instant Stéphane Parce que le meilleur Performeur Des engagés Gouillet Adola L'éthiopien Est bien encadré D'une garde rapprochée De ses lièvres Et il a fait un écart conséquent C'est rare Sur un marathon à Paris De voir un tel écart Alors qu'on arrive seulement à la Bastille Oui c'est vrai Surtout que c'est 2h03.46 Le place devant Mais ça date de 2017 Si on regarde Sur des références plus récentes C'est le marathon de Berlin Qui l'a emporté En 2h05.45 C'était une édition Pas très rapide en 2021 Quand on sait que Kip Choguet est un habitué Du rendez-vous Mais voilà On peut regarder Cette performance de 2h05.45 Et ça veut dire que derrière On joue la prudence Peut-être qu'on se méfie du vent aussi Et qu'on a le souhait De courir en Ce qu'on appelle Negative split C'est-à-dire peut-être Plus rapidement La deuxième partie Que la première Par prudence Compte tenu des conditions météo Et derrière On la joue collectif également Thierry Avec d'autres marathoniens A vos côtés Oui exactement Alors là on va le faire Un petit peu sans La caméra moto Qui a du mal à se caler La caméra moto Qui a du mal à se caler Dans la foule Des coureurs Mais je suis avec Voilà elle arrive Je suis avec Rosario Et Fabrice Rosario Comment ça va ? Pour le moment ça va On est qu'au début On verrait bien sur la fin Alors vous tenez votre guide Fabrice par la main Parce que vous êtes Vous êtes malvoyante Quelle sensation Vous avez ce matin là ? Écoutez pour le moment C'est bien Je vois pas grand chose Parce que Il fait humide Ouais La route est glissante Mais c'est surtout mon Mon guide Parce que comme j'ai des problèmes De reliefs Je vois pas les choses Au dernier moment quoi Vous avez quel niveau De vue Quelle acuité ? En fait c'est pas l'acuité C'est que j'ai un J'ai un problème De champ visuel Et des reliefs Des problèmes de reliefs Vous voyez les trottoirs Moi je les vois pas D'accord Ça vient au dernier moment Le temps que ça vient Dans les informations Au cerveau C'est pas le temps De réagir D'accord Voilà C'est Autrement je vois un petit peu On va rester prudent Parce que c'est vrai C'est pas facile Je voulais faire dire Un mot à Fabrice Si on arrive à le rattraper Fabrice c'est compliqué À guider Ah oui c'est pas facile Il y a plein de petits devers Des petits devers Des monts des virages On va pas vous embêter plus L'objectif de temps C'est quoi ? J'aimerais bien faire J'aimerais bien faire trois A peu près trois dix Au kilo Ce serait certainement Les minima Pour les Jeux paralympiques Ok Trois dix Pour Rosario et Fabrice Son guide ce matin Bon courage à eux Trois dix dans ces conditions Ça Bah c'est un exploit Quand même Je sais pas ce que vous en pensez Ah oui Ah bah oui 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 Clairement Surtout qu'il y a le handicap visuel Il y a le handicap De l'handisport C'est hyper important Si ça pouvait ouvrir Les yeux à beaucoup de monde Et Je suis athlète de haut niveau Ancienne athlète de haut niveau De la Coupe de France Pendant 15 ans Il y a quelques années de ça Ok Voilà Le message est passé Bon courage à vous Rosario et Fabrice Et merci pour ce Ce petit exploit De l'indu aussi Oui Rosario Gangloff Murcia Bien sûr Qui a couru L'occasion De saluer Tous les athlètes Handisport Elle s'entraîne Et elle dépend du club De Béziers 3h10 C'est une vraie performance Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Que je connais bien Et c'est vrai que Qui était en équipe de France Sur la même période Que La période où j'étais en équipe de France Et C'est C'est assez impressionnant Parce qu'il y a un double handicap Il y a un handicap visuel Bien sûr Mais il y a aussi Vous avez vu Le bras qui est très pris Souvent on prend un lien Mais le lien est un peu plus distendu Donc si on veut garder un peu de contact Et j'imagine que c'est pour ça Qu'elle tient le bras Parce qu'il y a de la foule C'est peut-être une solution Mais Voilà plus sûr Par contre on n'a pas le mouvement du bras Et les bras servent quand même A la propulsion On voit bien Sur ces images Donc c'est un handicap supplémentaire Pour l'athlète Donc chapeau 3h10 dans ces conditions Ce sont des artistes Vraiment Et là on passe dans la rue Des artisans Des artisans du bois Et des ébénistes Des meubles On est dans la rue du Foubourg-Saint-Antoine Qui vous savez Avait été affranchie De leur tutelle de corporations Et de jurandes Et qui était un lieu De contestation du pouvoir Les faubourgs Parfois se soulever On a vu La tête de course Les lièvres indiquées Alors qu'on est dans Le bois de Vincennes Pardon Pas encore Le bois de Boulogne Indiquées Attention Il y a les trottoirs Qui sont là Une petite précision Denis Je suis vraiment désolé Mais on a un problème Avec Les moyens de transmission Pour la course fauteuil C'est indépendant De notre volonté On le regrette Mais On fait le maximum Et même plus Pour vous permettre De suivre cette course Au mieux Et puis Dès qu'on a des Des informations On le fait Toujours est-il Qu'on est avec Ces jeunes femmes Stéphane Et là Et bien Voyez Les lièvres Qui regardent Qui tiennent le rythme Parce que Le but du jeu C'est d'être toujours Sur ces Ces deux heures vingt Avec Derrière Et bien Kenyan Et Ethiopienne Qui se jaugent Qui se jugent Parce que la course N'en est qu'à son premier tiers Concernant la course fauteuil J'ai des informations Quand même Il y a une surprise Une grosse surprise C'est pas un match Franco-britannique Aujourd'hui On dirait que c'est un match Plutôt Franco-néerlandais Puisque Julien Cazoli Est accompagné Aux 20 kilomètres Par Gert Schipper C'est un C'est un débutant Sur le marathon C'est un gars Qui vient du Du triathlète Du triathlon Pardon Et donc Pour un Je dirais Pour un premier Pour un premier essai C'est vraiment Un coup de maître Pour l'instant Il est quand même Sur des bases De 2,12 Au kilomètre 43 43 au 20 kilomètres C'est C'est un très bon temps Donc Je pense que David Ware Il a dû avoir un problème technique Dans la première partie De la course Parce que sinon A mon avis Il serait devant Mais donc là On va avoir un match intéressant Et plutôt inédit Et Thierry Et à vos côtés Et bien Il y a Il y a Des courageux Oui absolument Alors si vous voyez Des éléphants roses Ce ne sont pas des éléphants Ce sont des pompiers roses Guillaume est à côté Alors Il nous a surpris Un petit peu Parce que quand même Vous êtes dans un déguisement Un peu particulier Pour courir un marathon Expliquez nous Guillaume Oui voilà Donc J'ai décidé De représenter L'association Pinkfire Fighters Association de 2021 Qui m'a accepté Depuis peu Je leur en remercie Et en fait C'est une association De lutte Contre le cancer du sein Mais sur le volet préventif Bien sûr En premier Voilà donc C'est principalement Ma cause du jour Et le rapport Entre le cancer du sein Et le déguisement De pompier rose Alors tout simplement Il y a une notion historique Oui Ça vient En quelques mois De défis De défis créés Par les sapeurs-pompiers Qui étaient concernés Par ce phénomène-là C'est facile de courir Avec ça là ? Non Non ? Ah bon ? C'est surtout La chaleur qui est dure à gérer Ah oui ? Le poids oui Mais la chaleur Croyez-moi Un pompier en feu Pour passer sous les arches Du Louvre là Oui mais qu'il y a un pompier Qui se lance Qui se lance bien évidemment Ah on n'a pas le temps Bon courage Et juste Juste Ben voilà C'est courir aussi Pour des associations C'est important Alors là c'est pour le cancer du sein Mais il y a de nombreux cancers On sait que le sport Aide Et que c'est aussi Un merveilleux moyen Pour Pour Respirer S'aérer la tête Et on pense à A tous ceux qui sont malades Bougez Quand vous pouvez Le mouvement C'est C'est la vie Vraiment Et ce mouvement Il est important aussi Chez les jeunes Tiens Fabrice Collin Peut-être L'occasion de Passer la petite pastille Parce que Plusieurs initiatives Ont été prises Notamment à Charletti Avec la génération Marathins Histoire de laisser Un héritage Aux générations futures Alors ce sont Plus de 1000 enfants Qui se sont réunis Des enfants pas forcément Habituels A l'athlétisme Ils sont venus Et puis Il y a eu aussi Paris Run For Home Ça c'était Hier Courir 4 kilomètres Et les fonds D'engagement 12 euros Et bien on servit A l'association Lame de joie Pour acheter Des lames en carbone On voit là Pierre Rabadan D'ailleurs Le responsable d'espoir La mairie de Paris Qui était là Toutes les Toutes les sommes Récoltées Ont été reversées A cette association Et puis Marathon Ça c'était Dans le parc Montsouris Pour sensibiliser Les jeunes De 5 à 12 ans Courir Bougez Stéphane C'est important Parce que la sédentarité Elle est importante Et puis ça fait un lien social aussi Le sport C'est bien plus que des médailles Exactement Qu'on le fasse C'est un enjeu politique Exactement De santé publique Et qu'on le fasse pour soi Ou pour les autres Comme on l'a vu Pour lever des fonds C'est important Le marathon de Londres Depuis qu'il y a Ce qu'on appelle Le charity En fait Du côté de Londres Et des pays anglo-saxons C'est plus d'un milliard De livres Qui ont été levés Plus d'un milliard De livres Qui ont été levés Depuis 1981 Par des associations Grâce au marathon Oui Mais le marathon de Londres Qui cette année A un casting de rêve Par Kip Choguet Il y a Kenedissa Bekele Kip Toon Qui a fait 2h1,53 Thola le champion olympique Et Mo Farah Qui sont présents C'est-à-dire 4 Des 5 meilleurs performeurs De l'histoire Rien que cela Et puis chez les femmes Jeb Chirir Vice champion olympique Cosgay Record woman du monde Et même une Sifan Hassan Tiens Qui a un peu cette tenue-là D'ailleurs Exactement Orange Orange short bleu Neerlandaise Allez un petit point Sur les femmes Stéphane Pour l'instant Alors qu'on est Dans le bois de Vincennes Avec ce rythme Toujours On voit les concurrentes Qui sont quand même Bien dans leur effort Donc elles sont sur le tempo On voit que c'est C'est pas un rythme Un train de sénatrice On voit qu'elles sont déjà Je dis pas la peine Mais on voit qu'il n'y a pas Une grande aisance Ventilatoire pour certaines Et elle reste en groupe Alors on se rend pas bien compte Bien sûr Du vent Mais on sait qu'il y en a Le temps est perturbé Donc il y a forcément Du moment où il y a du vent Donc le peloton reste assez compact On voit les deux lièvres En rouge Qui font le travail Donc on doit arriver au château Et on va virer vers la route De la pyramide à mon avis Oui c'est ça Ça tourne à droite Vers la route de la pyramide Le château doit être dans Dans le dos Dans notre dos C'est ça Exactement Le château est dans notre dos Et à droite C'est la garde républicaine Me semble-t-il Où vont s'entraîner En équitation Certains Peint-athlètes Voilà le château Qu'on a perçu Qu'on a perçu sur la gauche Effectivement Et puis on va en direction Du stade Pershing En direction Voilà C'est quand même 1000 hectares 1000 hectares C'est le deuxième Plus grand en bois De Paris Avec Boulogne Et en effet On arrive devant La porte dorée Cette porte dorée Avec le bâtiment Art Déco Exceptionnel Qui était classé Monument historique Qui avait été construit Pour l'exposition Coloniale internationale De 1931 On est passé devant La statue dorée d'Athéna De Rivier Qui fait près de 5 mètres Et puis là Effectivement Ce bâtiment Qui est aujourd'hui La cité de l'immigration Depuis 2007 Avec son aquarium Qui est toujours D'ailleurs visitable Et l'ancien musée Des colonies Aujourd'hui A des expositions permanentes Ce qu'on appelle Les repères Et de nombreuses expositions En particulier sur le sport On a eu une très belle exposition Sur l'immigration et football Avec Zidane notamment Exactement Exactement Et le regretté Pape Diouf Qui était à l'origine De cette très belle exposition Et les collections Et les collections d'origine Maintenant sont aujourd'hui Au musée Jacques Chirac Du Quai Branly Où nous passerons tout à l'heure Avec son mur végétal Et puis l'aquarium Alors qu'il y a la musique C'est dans ce musée Alors que le zoo C'est un kilomètre plus loin Sur la droite Exactement Et là on revient en arrière Rue de Rivoli Là on se dirige vers la Bastille Et à gauche C'est le Marais Me semble-t-il Exactement Et puis la direction aussi Du centre Pompidou Qu'on va apercevoir tout à l'heure Là on n'a pas encore passé On n'a pas encore passé la mairie On n'a pas encore passé la mairie La mairie là-bas Tour Saint-Jacques à droite Et voilà On arrive vers le Marais On arrive vers la mairie Sur la droite Et le Marais sera un peu plus tard Sur la gauche Effectivement Effectivement Il faut faire attention Et voilà Le bois de Vincennes Effectivement Avec ce lac Doménil Un lac qui avait été construit Vraiment de toute pièce 12 hectares sur 800 mètres de long Sous le Second Empire Souhaité par Napoléon 3 Comme d'ailleurs Les Buttes Chaumont Ou Montsouris Alors c'est le repère Des signes et des canards Mais c'est aussi Deux îles On a aperçu L'île de Rueilly Et l'île de Bercy Avec aussi Quelques éléments Qu'on imagine Être des vestiges Mais en réalité Tout a été réalisé A neuf Au Second Empire Avec la rotonde Par Gabriel Daviau La grotte La cascade On a aperçu tout à l'heure De Daviau Également Les fameuses statues De lion De la place Félix et Boué Et bien les barques Qu'on aperçoit ici Elles datent Bien entendu De quelques années seulement Mais ça fait Depuis 1904 Que l'on peut profiter De ce lac d'Auménil Qui a une toute petite On imagine que c'est très profond Une toute petite profondeur En réalité Et puis il y a une promenade Maurice Boitel Qui a été inaugurée Depuis très peu de temps Qui était un peintre Et un lithographe Mouvement de la jeune peinture La nouvelle école de Paris Et un duel de génération devant Avec Delièvre Et deux éthiopiens Gouillet Adola 32 ans 2h03,46 Son record Il est à droite Et puis c'est Abdeledou Mamo Qui est revenu Lui il est plus jeune Mais il a un record En 2,5,12 C'était à Séville Ce fameux marathon Ils sont devant Avec une dizaine de secondes D'avance sur le peloton Stéphane Oui oui On voit le peloton derrière Sur le peloton Assez dense encore Et le C'est un choix audacieux Il faut être sûr de soi Comme je le disais 2h03,46 Certes pour Adola Mais ça date D'il y a un petit moment Donc les concurrents derrière Pourraient revenir Et puis l'abri du vent Quand vous êtes à 4 C'est pas la même chose Que si on se relaie bien derrière Parce que quand il y a du vent On se retrouve Dans des configurations Qui sont proches Ou dans des problématiques Qui sont proches De celles du cyclisme Et un gros groupe Avec du vent Si on sait se relayer En avant du groupe Peut revenir Avec un si faible écart Comme c'est le cas ici Alors on commence A rattraper les premières femmes Il y a plusieurs paramètres Importants C'est qu'on arrive Pas loin du plateau de Gravel 17ème kilomètre Dans le bois de Vincennes Qui est le point culminant Avec l'arrivée ici Au 40ème On est je crois A 76 mètres D'altitude 77 mètres Et malheureusement Malheureusement C'est Judith Gerubet Là Judith Gerubet Qui est dans son ravitaillement Aussi Peut-être qu'elle lève Elle lève le pied Volontairement Pour se réhydrater Mais elle était déjà Un peu derrière Donc il y a peut-être Un petit peu des deux Ce ravitaillement Qui lui a coûté Quelques mètres Mais aussi La fatigue Qui commence A se faire sentir Comme souvent Une course par élimination Et puis cette foulée Qui monte Qui redescend C'est de l'énergie Que vous n'avez pas Pour aller de l'avant Donc le rendement Du geste Est très très important On n'est pas sur les mêmes problématiques Sur un 100 mètres Avec une élévation Du centre de gravité Beaucoup plus forte Mais on n'a pas cette notion De gestion énergétique Aussi forte Sur le 100 mètres Alors les poursuivants Stéphane Et malheureusement Dans ce groupe Il n'y a pas Nos français Mehdi frère Et puis Amdouni et frère Ne sont pas Ah non non J'ai cru J'ai cru qu'il était derrière Non non Ils ne sont pas présents Mais à mon avis C'est plus par choix Parce que Ça va vite Mais ça m'étonnerait Qu'à ce stade là Il ne soit pas En capacité De tenir Le tempo Voilà Et on a aperçu Une des entrées Du parc zoologique De Paris On va redécouvrir Tout à l'heure Le fameux zoo de Vincennes Dont on parle toujours Souvent Avec le rocher Ils étaient au 10ème kilomètre Une trentaine de secondes 34 secondes derrière Bon bah C'est aussi Une course prudente Parce qu'on sait Que Ensuite Il y aura Le vent de face Et puis là C'est C'est Corir Qui tente d'accélérer Quelque peu Lui qui Fait partie du groupe De Joss Hermans Vous savez Ce manager Qui Bien évidemment A les meilleurs Coureurs de fonds Et notamment Eliud Kipchoge La tête de la course Denis Enfin Enfin allais-je dire Je ne pense pas Que ça soit La tête de la course Mais plutôt Les poursuivants Parce qu'en tête On aurait donc Le néerlandais Gert Schiepper Et Julien Cazoli Et ensuite Qui fait vraiment Une surprise Aujourd'hui Qui nous fait une surprise Et Julien Cazoli Ils étaient en 54-59 Tout à l'heure Au 25ème kilomètre Ce n'est pas des temps Très rapides Mais on a vu Qu'il y avait des virages Qui étaient relativement Et puis il y aura des virages Sur la fin Julien en route Peut-être pour son sixième titre Ce n'est pas le cas Des participants derrière Mais l'enjeu est ailleurs Thierry Oui absolument Je suis avec Le génie de la Bastille Un Thierry C'est pas vous De 55 ans Alors Ah c'est parce qu'il s'appelle Thierry d'accord Non c'est un autre Thierry Je ne suis pas assez génial Mais lui il est génial Alors Je ne veux pas le vexer Mais je voudrais Qu'il nous explique Thierry Quand on a 2-3 kilos en trop Qu'il faut porter Parce que vous êtes charpenté Comment on court Comment on envisage le marathon Vous n'êtes pas gros Mais costaud Avec du mental Surtout Et de l'entraînement C'est tout Ce qui n'empêche Que Il y a des gens En moins de 3 heures Qui font plus de 70 kilos Parfois Ouais ouais Donc C'est pas le poids qui compte C'est l'entraînement Et le volume de kilomètres Qu'on fait Pour son entraînement Pour pouvoir Arriver à courir Correctement A une certaine allure Après moi Je n'ai pas d'objectif Je suis sur le marathon Parce que Tous les ans Je fais J'adore cette course Et je crois que ça doit être Mon 23ème marathon Paris je crois Voilà Donc c'est toujours un plaisir De venir courir A domicile Bravo parce que Stéphane disait tout à l'heure Qu'effectivement Il faut s'économiser Dans la foulée Parce qu'on a 30 000 Ou plus de 30 000 Pas à faire Exactement Vous faites beaucoup De renforcement aussi Musculaire Un petit peu Un petit peu de rampaux Ce n'est pas énorme Mais je suis très gourmand Quand même Je crois Quand je comprends J'ai trouvé une sorte de Nouvelle Qui s'appelle Thierry Et on a une morphologie Assez proche Et on vient de passer La Bastille avec lui Bon courage Thierry Pour la suite Merci beaucoup Nos deux génies De la Bastille Effectivement Je me disais Il y a un petit côté Quand même Vincent Moscato On le voyerait bien Première ligne 23ème marathon Il est planté Costo Et pendant ce temps là J'ai l'impression Que l'écart N'est pas si grand Effectivement Derrière On est au tiers de la course On a vu le panneau Du 14 kilomètres Et nous passons donc Le château de Vincennes Direction l'INSEP Et puis direction Cette colonne Qui a été érigée Où voici le château D'abord On va rester sur le château Effectivement Une construction du 12ème Château avec des douves Qui ont été préservées Qui est un haut lieu d'histoire Puisque le roi Louis IX On en parlait tout à l'heure Saint Louis Il rendait la justice Sous le chêne A proximité Et puis ce pont-levis Qu'on a aperçu Avec ses piliers conservés Avec leurs particularités Qui permettent d'accéder A un splendide Un splendide espace Cette esplanade A la fois donc Sites religieuses et militaires C'est une particularité Du château de Vincennes Résistance également A la fin de l'Empire Avec le célèbre Doménil Le fameux général Qui avait résisté Aux coalisés Et cette Sainte-Chapelle On parle toujours De la Sainte-Chapelle de Paris Mais il y a la Sainte-Chapelle Qui possède à la fois Des verrières épurées Et surtout Des somptueux vitraux colorés Sous la Sainte-Chapelle D'ailleurs Le général de Gaulle Lorsqu'il était devenu président A pensé à un moment Déménager les bureaux De l'Elysée à Vincennes Mais le projet a été écarté Aujourd'hui c'est le siège De nombreux départements Du ministère de la Défense Avec le service historique Et un lieu de reconstitution Chaque année Quand on regarde les chronos On sait bien finalement Un départ décalé De 14 minutes 50 On avait eu un 15-09 À un moment Et on est plus proche Du 14-51 Qui était annoncé On voit bien Le chrono Hommes et femmes Allez Les fauteuils Qui sont à une grosse quinzaine De kilomètres de l'arrivée Les coureurs Qui sont passés depuis 15 kilomètres Qui sont quasiment Au quinzième kilomètre Juste le temps de tourner Une petite page de pub Respiration En ce moment La BMW Série 2 Active Tourer Est à partir de 490 euros par mois Sans aucun apport Disponible également En hybride rechargeable Pour le plaisir de votre sport Votre corps Est prêt à tous les défis Liberté Dépassement Équilibre Émotion Parce qu'il vous donne beaucoup Écoutez votre corps Prenez soin de votre effort Avec Sport Achilleïne Une marque de laboratoire Acepta Courez un marathon Plus vert Sur France 3 Avec Schneider Electric Au coeur de la course Avec les montres GPS Garmin Timer officiel Du Schneider Electric Marathon de Paris Si vous nous rejoignez Sur France Télévisions Soyez les bienvenus Grande journée de sport Aujourd'hui Avec le marathon de Paris Où l'on est à plus de 20 kmh Chez les garçons Devant Julien Cazoli Engagé dans la course Des athlètes fauteuil Pour aller chercher Une sixième victoire Et puis bien évidemment Le duel attendu Entre les Éthiopiennes Et les Kényans 50 000 participants Beaucoup d'athlètes Découpent pour la première fois Ce marathon Ils sont plus de 25 000 Et parmi ces 25 000 participants Et bien se trouve Babette Babette Et bien c'est une chanteuse Qui est également violoniste Au sein d'un groupe bien connu Le groupe Dionysos Le batteur Eric Ricot A fait plusieurs marathons Elle C'était son premier marathon Son premier marathon Elle s'élance Dans quelques instants Et Manuro Et Xavier Richard Ont eu la bonne idée De la suivre Juste avant Ce qui sera Un nouveau chapitre Dans sa carrière sportive D'habitude Le marathon Elle le fait sur scène En enchaînant les concerts Avec le groupe de rock Dionysos Au micro Au violon Babette Babette se donne toujours A fond Comme pour préparer Son premier vrai marathon Une autre épreuve D'endurance La tournée C'est quelque chose Où il faut garder L'endurance Jusqu'au bout En fait Tu peux pas finir crever Tu vois En tournée Il faut que ton dernier concert Il soit parfait Alors qu'au marathon Tu peux tout à fait Te dire Bon ben là Je donne tout Et puis je finis Je suis par terre Mais c'est pas grave Avant même de s'élancer Sur les Champs-Elysées Son marathon Babette En a déjà fait une chanson Et c'est une athlète La Suissesse Gabriela Andersen-Schiss L'une des pionnières Du premier marathon olympique Ouvert aux femmes En 1984 Qui a inspiré Babette Elle arrive A la fin de son marathon Mais elle est Complètement On dirait un zombie Sauf que comme c'est La première fois Que c'est ouvert aux femmes Elle peut pas abandonner En fait Dans sa tête Je me suis dit Mais moi Si j'arrive dans un état Comme ça Est-ce que j'aurai le courage D'aller au bout Et pour éviter De trop souffrir Babette s'entraîne Plusieurs fois par semaine Depuis maintenant un an Et part tous les temps Sur les bords de Marne Avec la même énergie Que pour la sortie De son prochain album La promesse Comme celle de finir Le marathon Impossible pour moi D'abandonner Il faudrait vraiment Que je m'écroule Et que je tombe évanouie Mais sinon c'est impossible Je n'abandonnerai pas C'est un gros cours non ? Grand moment vendredi Comme plus de 52 000 concurrents Dont près de la moitié De néophytes sur la distance Bonjour Babette est venue retirer Son dossard Porte de Versailles Avec marqué Babette Et tout C'est énorme J'ai hâte d'y être Ah ouais Trop heureuse Voilà Babette Fin prête Pour une belle et longue Très longue balade Dans les rues de la capitale Et on espère que ce sera Vraiment une très belle expérience Pour elle C'est bien Parce que ce marathon Effectivement Les femmes sont apparues En athlétisme Au jeu En 1928 Les premières femmes Aux Jeux Olympiques En 1900 C'était déjà à Paris 1928 Pour l'athlétisme Amsterdam Premier marathon 84 Los Angeles Victoire de Johan Benoît Et puis Bien sûr Andersen Schiss C'était une image Très forte La tête De la course fauteuil Puisque les Jeux Paralympiques Se disputeront Pour la première fois à Paris Il n'y avait pas En 1924 Les Jeux Paralympiques Première apparition En 1960 Et Denis Ils sont trois Désormais devant J'ai l'impression Qu'ils sont trois Oui visiblement Donc là Je reconnais Julien Casoli Il me semble qu'il y a David Ware aussi Le troisième J'ai un peu de mal Ça serait sans doute Donc le néerlandais Shipper Puisque c'est sa première apparition Sur marathon Et donc Il serait en 2,18 A peu près 2,17 2,18 Au kilomètre Donc On va suivre ça de plus près Parce qu'on a un petit peu de mal À suivre Avec le manque de De la moto Mais oui C'est David En troisième position David Ware David Ware Et devant Et bien Toujours Toujours Nos lièvres Stéphane Alors qu'on va arriver Au semi Déjà Pour les jeunes femmes Qui ont toujours 1,7 km d'avance Sur les garçons Oui toujours À la différence Des garçons Un peloton Un petit peu plus dense En tête de course Même si on voit On a vu sur le plan large Des concurrentes Un petit peu plus loin Mais il y a plus de monde Sur la tête de course Que chez les garçons Oui c'est 2,3 km d'avance Pas 1,7 km Le calcul C'était dans l'autre sens Mais voilà Vous voyez avec les lièvres Il ne faut pas qu'elles partent Trop devant Et puis en revanche Derrière Le regroupement a eu lieu Voilà Ils étaient partis Ils étaient partis Mameau et Adola Mais ça a recollé C'était C'était assez prévisible Parce que comme je vous le disais Même si Adola Le seul à avoir un record Sous les 2h04 Ça date un petit peu Et compte tenu des concurrents Derrière Un peloton Un peloton assez dense Avec des problématiques de vent Que peuvent rencontrer Les concurrentes Même si ici Sur la ligne d'arrivée C'est bien plus calme Que ça ne l'était ce matin On voit quand même Des branches qui bougent Donc il doit y avoir Un petit peu de vent Et ça Ça favorise le peloton On se retrouve vraiment Dans les mêmes logiques Que dans le cyclisme Dès qu'il y a du vent En course à pied Ce qui n'est pas le cas Pour des questions de vitesse On sait que c'est un élément Important Pour Pour Prendre ces considérations En compte Mais on tourne dans le sens Des aiguilles d'une montre Donc on part de l'ouest parisien Pour aller vers l'est Et on revient vers l'ouest Nord-ouest Avec un vent de nord-ouest Justement Qui va souffler A partir du 25ème kilomètre Vraiment de face Est-ce qu'on sera Sur les quais de Seine Et ça risque d'être compliqué Alors l'aspiration On la voit clairement Denis Oui Là c'est C'est tactique Oui C'est visiblement Là c'est Julien Qui prend la tête Et suivi de David Ware Donc là Ça va être Vraiment tactique Parce que l'aspiration Quand on parle du vent Là en fauteuil C'est comme en vélo Quand on est derrière Je dirais qu'on économise Bien 25% De son énergie Donc c'est C'est vraiment tactique À ce moment là De la course Et puis pas trop de ravitaillement Alors que l'on est déjà Devant la maison de la radio Oui Bientôt On va arriver On est sous le RER Il y a l'île Au Cygne Qui est juste en dessous Et puis voici Cette maison de la radio Qui a été refaite On arrive Avenue de Versailles Exactement là Exactement La maison de la radio L'ancien siège De l'ORTF Depuis le 14 décembre 1933 La fameuse maison ronde Création par l'architecte Henri Bernard Qui est maintenant Encore toujours Le siège Des fameuses radios Et salles d'enregistrement C'est 4000 quand même 4000 mètres carrés D'espace de circulation Et de service Cette maison ronde Maison de la radio Plus de 3000 places Dans les salles Studio ouvert au public A tous les publics Concerts Événements Émissions en public Visites Ateliers en famille Bref C'est un endroit Pour tous les spectacles Et Thierry Après Thierry C'est Manu A vos côtés Exactement Manu On vient de passer Les 10 kilomètres Et Manu Vous avez eu Une excellente surprise Racontez-nous Ma copine Et sa mère Et sa mère Et mon père M'attendait Avec une banderole C'était super Une banderole Allez Manu Allez Manu T'es le meilleur Ça motive à fond Ça fait du bien Ça fait du bien moral Et ils ont prévu D'être à 4 endroits Donc ça va pas mal Me motiver C'est cool Oh là là Il a son club de supporters Avec lui Pour faire quel temps Manu On va essayer d'accrocher Les 3 heures si on peut Ah pas mal Très bien A 30 ans Il bascule sur la trentaine Cette année Ça devient un vieux Mais il va essayer de faire Moins de 3 heures Allez Manu Bon courage Merci beaucoup T'es le meilleur Manu Oui Et pari qui a déjà la flamme Puisque Bien évidemment La statue de la liberté Avait été offerte Par les français Exactement Elle avait été offerte Pour les américains Pour marquer Le centenaire De la déclaration D'indépendance De 1776 Et puis finalement Avec un peu de retard Tout ça avait été inauguré En 1886 Mais on a encore Cette statue d'origine De Bartholdi Qui se trouve là Dans l'île aux signes Depuis 1885 Avec cette flamme Qu'on aperçoit Joli clin d'oeil Et aussi A l'olympisme La flamme également La flamme d'origine Elle est sur le tunnel De l'Alma On le voit maintenant Qui est devenu Un lieu de commémoration Pour la princesse Diana Et qui est en taille réelle La flamme Exactement Et puis il y a des répliques Un peu partout Des répliques de la statue de la liberté On a en Australie En Argentine Au Mexique Au Brésil En Inde Au Japon Il y en a de nombreuses en France Et puis cette statue Qu'on a vue tout de suite Elle a été envoyée un an au Japon Pour l'année de la France En 1998 Et pour ce qui est De la statue originale En revanche Elle fait 46 mètres de haut Et elle fait 120 tonnes de fer Mais là Gustave Eiffel Elle avait fait plus petit Pour la réplique Qu'on voit ici A Paris Ah on est porte dorée là Avec le boulevard Soult D'un côté Et derrière nous Le boulevard Pognatowski Boulevard des Maréchaux De Napoléon Et ça rythme Et ça rythme Avec les tambours Ça rythme devant aussi Avec regroupement Chez les garçons Adola Qui est toujours Quand même Aux avant-postes Mais attention Parce que derrière Sambu Est dans son sillage Courir aussi Ah le siège La maison On est chez nous Ça y est on rentre Esplanade Henri de France Presque Presque C'est Jean-Paul Viguier Qui était l'architecte En 1998 L'auteur du pavillon français De l'expo de Séville C'est 56 700 mètres carrés Trois matériaux de décor Le marbre de Carrard Le verre des polyblancs Et le verre transparent On est à proximité Du parc André Citroën Et puis vous le savez Les amis C'est à la fois Les rédactions Dans le bâtiment Seine Réparties autour Du grand forum vitré Le socle des studios C'est en sous-sol Posé sur les boîtes à ressorts Et puis au-dessus La ligne continue De l'étage de la présidence Avec les patios Et la galerie intérieure Parallèle à la Seine Et puis on a aperçu L'hôpital Georges Pompidou Qui est l'un des plus grands d'Europe L'un des plus grands d'Europe Et puis qui permet justement D'avoir quasiment Toutes les spécialités médicales Et paramédicales Qui sont présentées Et qui sont possibles Dans ce centre Georges Pompidou Alors les lièvres Stéphane Qui gardent leur rythme Mais c'est derrière Ça ne suit pas vraiment Oui mais avec Fikir Qui s'en va là Qui prend son tapis volant La tête de course Oui d'accord Fikir tapis volant Bravo Bravo Stéphane Vous êtes fier de ça Non Non Franchement Non c'est pas Le matin comme ça C'est le véto C'est la fatigue C'est la fatigue Je me demandais où vous voulez en venir Regardez Temps de passage au semi 1.10.31 Bah 31 secondes On est sur les bases De 2h21 Pour l'instant Tout en sachant Qu'on aura le vent de face Et puis un parcours Qui sera moins roulant Plus tournant sur la fin Ça peut se finir en 2h22 2h22.30 Cette histoire Ça va être une course intéressante Il y a un bon petit groupe encore Et puis Huéretta Qui elle aussi A l'image D'Adola Il porte d'ailleurs Les mêmes couleurs La même tenue Barriolée Et plutôt bien Firkte Huéretta Alors elle Elle n'a que 22 ans Et ce qui est très étonnant Elle est cachée là C'est que Oui Elle a fait 2h22.50 Son record C'était à Dubaï En février Il y a seulement Un mois et demi Alors est-ce que Ce n'est pas Complètement dingue Un mois et demi Après un marathon De se relancer Normalement On ne fait jamais ça On en fait 3 par an 4 maximum Oui Et puis ça ne devait pas être Tout à fait dans les mêmes conditions climatiques Donc du côté de Dubaï Un mois et demi d'intervalle C'est un choix Mais vous savez Les athlètes aussi Recherchent à marquer des points Parce qu'on peut se qualifier En réalisant Des performances Comment dire Se qualifier directement En réalisant un minima Mais aussi un ranking Un world ranking Un classement Alors je ne sais pas Sa situation personnelle Je vais regarder Mais et puis aussi Voilà Il y a certains athlètes Qui cherchent à gagner leur vie aussi Notamment dans ces pays Où ce n'est pas toujours facile De le faire Mais c'est vrai que d'habitude On espace de 3 mois 4 mois Ces marathons Au minimum Le temps d'en récupérer De se relancer Dans une préparation Alors Adola Toujours présent Et ça devient un peu compliqué Pour les Lièvres Qui vont arriver à mi-parcours Là aussi 58-25 1,5 km On va dire 4,30 Stéphane Ça va être à peu près ça Oui oui Tout à fait 4,30 59 1,3 On est sur les bases De 2h06 En extrapolant Mais On ne sera pas très rapide C'est pour ça Que ça va être difficile Pour Lièvres Parce que Moukche Je crois qu'il n'a pas De référence sur Marathon Et il a un record A 1h4,33 1h4,33 Sur le semi Donc Même pour lui Là ça va commencer A être difficile De remplir son rôle de Lièvres Sur ces bases là Et là on arrive Près du terrain Des cours de Roland-Garros Qu'on aperçoit sur la droite Là le petit clin d'œil Aux amis Tennismen et Tennismen Et là vous voyez Le centre télé Qui est en train de Qui reste L'occasion De se féliciter Puisque France Télévisions Reste partenaire De Roland-Garros Ça a été annoncé Cette semaine Pendant Encore 4 années supplémentaires Jusqu'en 2027 Avec bien sûr Le cours Philippe Châtrier Couvert Et puis C'est aussi un endroit Où se disputeront Les épreuves de tennis Et de boxe Pendant les Jeux Stéphane Oui Et c'est vrai Que c'est le tennis Depuis 1928 Après la victoire Des fameux 4 mousquetaires De Coupe Davis Cochet, Borotra, Lacoste Et Brugnon Alors Roland-Garros Il faut se rappeler quand même Que c'était un aviateur Au départ Mais depuis C'est donc devenu En le survol Exactement C'est le 3ème tournoi Du Grand Chelem de l'année Et les intercessionnaires Ça se passe bien sûr Sur terre battue L'année dernière Ça se passe surtout Sur France Télévisions Bien sûr Bien évidemment Mais l'an dernier Le record a été battu 613 000 spectateurs Sur les 24 cours Et ça sera à partir Du 28 mai Sur les antennes De France Télévisions Allez Les Les athlètes fauteuil Que l'on retrouve Et Julien Cazoli Qui mène la danse Non C'est Gert Schupper Le Néerlandais Donc On fait sa connaissance A mon avis C'est vraiment Un bel athlète David dans la roue David On le reconnait Par ses tatouages Et Julien Qui est derrière Alors Je pense que Gert Schupper Il n'a pas beaucoup D'expérience Et on voit bien Que les Il me semble Qu'il mène souvent Parce que je reconnais Ses brassières blanches Et Moi je serais Julien Je me méfierais Surtout de David Dans cette affaire Et Notamment avec le virage Qui est assez serré Pas très loin de l'arrivée David C'est vraiment C'est un renard des pistes Et de la route Et il est difficile A manipuler Je vois que Le Néerlandais Lui Il a l'air De vouloir Surtout faire une perf Parce que je pense Qui cherche un chrono Et Les deux derrière Sont plutôt là Pour Vraiment pour la victoire On est pas loin de l'arrivée Parce qu'on est à 6 km A 2,17 km au kilo C'est Une bonne Dizaine de minutes A peine plus C'est ça Ça va arriver très très vite Moins d'un quart d'heure Et puis on sera là En tout cas Assez intelligent Et puis alors là C'est vraiment Roue dans roue On peut pas plus Ouais c'est ce qu'on disait On en parlait souvent Avec Stéphane C'est comme le vélo L'aspiration Elle est vraiment importante Derrière là En plus Avec des conditions Comme aujourd'hui On voit que le vent Il est quand même présent La température est fraîche Dans les roues C'est vraiment plus intéressant Donc ils ont la chance D'avoir un bon lièvre Qui fait peut-être pas exprès Mais bon Ils en profitent C'est le jeu Et je pense qu'on va avoir Une arrivée serrée Surtout entre David et Julien Peut-être Peut-être le néerlandais On peut avoir une grosse surprise Quelles sont les blessures Qu'on peut avoir On peut imaginer Des tendinites au niveau du coude Des douleurs au niveau des épaules Musculairement Les triceps travaillent Beaucoup aussi Ouais c'est un gros travail Du haut du corps Surtout Donc les bras Triceps Deltoïdes Ouais c'est vraiment La base La ligne d'épaule Qui travaille beaucoup Et pour les bras C'est beaucoup les triceps Et on En pathologie Qu'est-ce qu'on va ? En pathologie C'est ouais Tendinite Tendinite De temps en temps Mais de moins en moins Pourtant c'est C'est pas franchement Souple Comme gestuel Parce qu'on frappe Sur des roues en carbone Avec des gants qui sont durs Mais Les blessures sont assez rares Parce que les gars Pareil avec l'entraînement On finit par Et puis les soins derrière Toujours Qui permettent de limiter ça Donc Non non Il y a assez peu Assez peu de blessures Et au niveau lombaire Au niveau lombaire Parce qu'on voit la position Elle bosse aussi Mais c'est Comme tous les athlètes De haut niveau Avec le renforcement Et puis Les entraînements Quotidien Au bi-quotidien On finit par s'habituer à la position Et puis L'émus se renforce A ces endroits là Donc En général Pas trop de problèmes Et là ça va monter un peu Quand même On est dans le bois de boulogne Mais très vite On va sortir Pour revenir Eh bien Dans Paris Intramuros Avec Eh bien Schripper Qui est devant Triathlète Vice-champion paralympique C'était à Rion en 2016 Bien sûr Le champion à Tokyo C'est Alexis Enquinquan Vraiment star de la discipline Aujourd'hui Mais regardez Il est devant Avec David Ware Qui derrière lui A été champion paralympique Du marathon C'était à Londres Chez lui en 2012 Et puis Julien Cazoli Qui est à domicile Cinq fois vainqueur De cette épreuve Du marathon de Paris Voilà C'est un trio magique Somptueux Fabuleux Qui va s'expliquer Sur les cinq derniers kilomètres Ça fait sans doute longtemps Que Julien Cazoli N'avait pas eu Aussi forte affaire Sur le marathon de Paris On se souvient L'année dernière En tout cas Il avait fait l'écart Plus tôt Là ça va être La bagarre Mais on le savait avant Vu les clients présents Notamment David Ware Qui est en deuxième position On voit vraiment A quel point il met la roue En aspiration Très intelligemment David Ware Ouais lui C'est Je le répète C'est un maître à courir Il fait jamais d'erreur Il est très très difficile A manipuler Il a une très très grosse expérience Et là je crois Que le Hollandais Il ferait bien De se calmer un petit peu Parce qu'il n'est pas très content On voit ça souvent Dans les courses de vélo Des gars qui s'écartent Et qui se plaignent un peu Mais bon C'est le jeu Après Un gars comme David Clairement Il ne faut pas l'amener Dans les 300 derniers mètres Et puis oui Regardez la puissance aussi De David Ware Ses six médailles paralympiques C'est aussi un monument Un monument du sport Un monument du handisport Du paralympisme Et puis aussi un monument britannique Puisqu'il est commandeur De l'ordre de l'empire britannique Rien que cela Ouais c'est Quand on fait le marathon de Londres Il est C'est une grosse star C'est vraiment une grosse star En Grande-Bretagne Il est très très connu Et il a œuvré pour Pour le sport en général Donc c'est quelqu'un Qui est très apprécié Très connu Ouais c'est C'est vraiment un garçon Qui mérite d'être connu Qui est très sympa en plus Alors des sprints On les a vus de très loin en vélo Mais alors là quand même C'est à 4 km et demi Ça se regarde Ça ne reviendra pas de l'arrière Ça il n'y a pas de problème Il n'y a pas d'oreillette Mais ça s'observe déjà Et on se jauge On se juge Et en plus C'est un peu en montée ici Il y a des petits virages Ah et là les pavés Là maintenant à nouveau Ouais Ces pavés là En plus ils secouent pas mal On les voit Ils ne sont pas très agréables À passer Il y a plusieurs petites portions Secteur pavé Ouais petit secteur pavé Et après on va retrouver du roulant Il y aura du pavé au programme Aujourd'hui Exactement Avec le tour des Flandres aussi Aujourd'hui ça va être dur dans les Flandres C'est pas l'enfer du Nord Mais c'est tout quoi Ça va être difficile Aujourd'hui avec la météo Il peut y avoir deux enfers En deux semaines Enfin huit jours Mais là clairement David Il est toujours bien placé On le voit Il est toujours en deuxième position Il est capable d'anticiper Et si je me souviens bien Il a Il a deuxième chrono Sur ce marathon de Paris Puisque Joël Jeannot A le record en 1.28 Mais lui doit avoir Il nous a fait Un 1.29 Il y a Il y a 4.5 ans de ça Et donc Il est là Attention Julien Attention Julien Il ne faut pas qu'il perde l'aspiration L'aspiration Il faut revenir C'est là que ça joue Il fasse l'effort Alors pas pour le podium Mais pour la victoire C'est compliqué C'est compliqué dans cette montée Ce faux plat Et non Là ça va être très dur Et pourtant Il ne semble pas avoir De problème mécanique On ne voit pas de craison Il est rupteur carrément Parce que là Quand on perd 3-4 longueurs Comme ça C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Il faut absolument Qu'il rentre maintenant Et après Qu'il espère que Qu'il espère que Ça se passe bien Sur le finish Mais Ce qui peut le servir C'est si ça s'observe devant Et l'autre David l'a déjà remarqué Il faut qu'il rentre maintenant Sinon Ça va être vraiment compliqué Il y a de la puissance En tout cas Il y a de la puissance Avec Shripper Et puis Également Weir Le Ney Irlandais Et le Britannique Ils s'en vont Il y aura pas de 5 Et de victoire Pour Julien Malheureusement Incroyable Ça a été soudain Dans ces passages C'est compliqué On souffre sur les pavés On prend des chocs Et quand on est vraiment Au rupteur Il ne faut pas grand chose Là il peut peut-être Rentrer On dirait On dirait Et David Ça s'observe devant C'est ce qu'on pouvait imaginer David ne le connait pas Et à mon avis Il n'a pas envie De jouer avec lui Il préfère Attendre les derniers mètres Pour la ligne au sprint Mais Mais ça c'est peut-être La chance De Julien De Julien Que devant Il n'arrive pas A s'entendre Ah ça serait beau Que Julien puisse rentrer Il va rentrer Mais quand on rentre C'est comme en vélo Quand on rentre Quand on fait l'élastique On le fait une fois Deux fois Mais c'est pas pour ça Qu'on va sortir Un gros finish Il va rentrer Après si ça continue À s'observer Et que devant Le Néerlandais Il ne veut pas trop Faire le tempo Pour Wirth Ça fera peut-être Les affaires de Julien Qui aura un petit temps De récupération peut-être Espérons-le Mais non Ça repart Il y a encore Un petit passage montant Et là on voit tout de suite Qu'il est dans le dur Voilà Donc vous voyez Julien Janot était arrivé Quand il avait en 2003 Il y a 20 ans Battu le record Et puis là ça remonte En plus il y aura des virages Donc des relances En sortie de virage Et voilà C'est cruel Il est revenu à 5 mètres Mais là c'est fini Là c'est fini Ça ne pardonne pas À cette vitesse là Et à 2 km de l'arrivée Quand on est Je dirais Quand on est un peu cuit Il ne faut pas grand chose Pour sauter Pour sauter On saute deuxième fois Et puis après c'est terminé Ah voilà Morad Abdeni Mehdi frère Voilà nos deux français Qui ont l'air Pas trop mal Pour l'instant Bon Morad Il a eu des problèmes Au genou Et puis Mehdi Lui Il vient Il vient pour faire Moins de 2h08 Et Thierry Dans leur pas Sur leur talon Et là on passe Devant la mairie Du 12ème arrondissement Et on va revenir Effectivement Sur l'avenue d'Omelil Dont on parlait tout à l'heure Avec les fameuses arcades Mais là cette fois-ci D'autres arcades Plus récentes Là je pense que c'est terminé Pour Julien Malheureusement Bon il va assurer Le podium maintenant Mais là C'est vraiment notre néerlandais Shipper qui envoie la course Et je pense qu'il l'envoie Depuis très longtemps Alors je crois qu'on a un problème Parce qu'on n'entend pas Thierry Qui goûte sur nos antennes Je dis ça à l'attention De nos amis du son De l'an dernier Ça va être compliqué pour lui Pour reproduire cette performance Déjà il y a trois semaines Il n'était pas dans une énorme forme Mais bon On est quand même toujours Peut-être sur des bases En dessous de 2h10 Qui sont quand même déjà Des performances énormes Et on vient de passer Le kilomètre 23 Oui c'est kilomètre 23 Et donc on va bientôt Récupérer les bords de Seine Mais oui bien évidemment Les kilomètres qui arrivent Sont souvent les plus compliqués Dans ces efforts de longue durée Alors Shipper qui continue à emmener Qui continue à emmener Et je crois qu'il ne fait pas semblant Parce que j'ai l'impression Qu'il veut vraiment aller chercher un chrono Mais S'il ne connait pas le client Qu'il y a derrière lui Il va avoir Il le connait Je ne sais pas qui le connait Je crois qu'il est un peu Il est un peu au courant de la chose Il a une petite idée De ce qui va se passer J'ai l'impression Avec sa puissance en plus Oui il est vraiment puissant Après il faut faire attention Là Le dernier virage Il est plus qu'un angle droit Ça pince fort Il faut faire attention Parce qu'on voit que le revêtement Il est humide Ça peut être dangereux Mais David c'est un acrobat en plus Donc ça va être compliqué pour le Néerlande Oh là on est sur une place importante Exactement le Trocadéro Effectivement et on a perçu la tour Eiffel dans l'axe Ouh là là notre course a failli s'arrêter là Parce que franchement Et là on va vers l'arrivée On file vers l'arrivée Mais ça monte encore un peu Le Trocadéro Qui servira de scène extraordinaire Pour la cérémonie d'ouverture en juillet 2024 On est au sommet de la colline de Chaillot Qui domine le champ de Mars Et l'école militaire Il y a eu d'ailleurs un projet Il y avait eu un projet De palais pour le roi de Rome Le fils de Napoléon Léglon Et puis ce bâtiment Qui a été construit Pour l'exposition de 1931 Avec 4 lieux Le musée de l'homme Le musée de l'architecture Le grand aquarium de Paris Et le deuxième On en parlait tout à l'heure Avec celui Et puis la cinémathèque Qui a été longtemps là Avant de déménager On le sait récemment A Bercy Et est-ce que vous savez Pourquoi ça s'appelle le Trocadéro ? C'est tout simplement parce que c'était une bataille Qui s'était déroulée en Espagne En août 1823 Et c'est en hommage Aux combattants Qu'on a appelé cette place ainsi Et là ça monte encore Ouais c'est encore Le final est plus compliqué Plus tortueux Que par le passé On va aborder le dernier kilomètre Dans très peu de temps Là on est en faux plat descendant Mais l'autre David il va pas bouger de la roue Il va pas bouger de la roue Là non Il l'emmène vraiment Alors j'allais dire Une expression malheureuse Dans un fauteuil Mais c'est exactement cela Parce que là Tout à fait c'est ça Il lui sert de poisson pilote Vraiment On est place Victor Hugo Là on redescend Légèrement Et encore en pavé en plus Pas simple à gérer Après je pense que c'est un garçon Le néerlandais Qui cherche à faire un premier chrono Donc là il sera quand même Sur des bases intéressantes Pour une première sortie C'est quand même C'est quand même Un beau chrono Même si à Paris On était déjà allé plus vite Mais on voit qu'aujourd'hui C'est quand même pas simple Un pavé Beaucoup plus de pavé Que d'habitude finalement Et puis la route humide Sans arrêt Sans arrêt Donc en fauteuil C'est franchement plus compliqué Et puis regardez Là c'est étroit Je pense aux milliers Aux dizaines de milliers De marathoniens Qui vont arriver Par rapport à d'habitude C'est quand même C'est pas une arrivée Dans le bois de Boulogne C'est plus étroit Oui oui C'est un stade Où quand même Ça s'étire quand même Les pelotons s'étirent Là on s'approche vraiment De l'arrivée On est tout proche Et là on y est Il va y avoir le virage Et là c'est toute la science De David qui sait que Swim Il est déjà décalé Il l'a décalé un petit peu Il ne veut pas se faire Surprendre dans la roue Parce qu'il ne sait pas trop Comment va se prendre le virage Mais là je pense que Dès la sortie du virage Il va lui mettre David Wehr Ou garde Shripper Ça va être un duel Entre le néerlandais Et le britannique Et l'anglais Shripper qui lance Les débats maintenant Avec David Wehr Dans cette frontée Il est costaud David Shripper Shripper qui est devant David Wehr Non mais David il va passer Là je pense David Wehr qui fait Le travail qui remonte Il passe mais c'est pas Et à la distance En le regardant Et bien L'anglais Le britannique Le quadruple champion Paralympique Saint-Paul sur marathon 1h34.21 avec un coup de chapeau Pour Shripper Qui prendra une deuxième place Et on attend l'arrivée De Julien Cazoli Près de 27 kmh de moyenne Quand même Ouais ouais Vu les conditions Encore une fois C'est quand même C'est quand même Un très bon chrono Et on voit que le gars Il est très content De ce qu'il a fait Après il savait très bien Ce qu'il attendait À l'arrivée Avec en embarquant Dans sa roue Un gars comme David Wehr Mais encore une fois C'est une belle course Parce que finalement Les 5 derniers kilomètres Sont pas aussi faciles Que ce qu'on pouvait connaître Par le passé Et avec un peu D'expérience Peut-être que Shripper Aurait pu faire Eh bien Le duel Un peu plus longtemps Parce qu'il l'a quand même Bien emmené Ouais il l'a vraiment Bien emmené Mais on voit que c'est des Les triathlètes C'est des gars Qui ont pas trop L'habitude de compter Ça roule Ça roule Et après on voit Et on voit que Julien Il finit quand même Il finit un peu Un peu cuit on va dire En fait dans les triathlètes Ça dépend si on est Sur des disciplines On a le droit au drafting Où là on est plus Dans les logiques de cyclisme Et on sait à quel point Ça compte Mais il y a certaines disciplines Et longue distance Dans lesquelles on n'a pas Le droit de drafter C'est à dire De se mettre dans la roue Et de se protéger On doit doubler De manière très nette Sinon on peut être sanctionné Même par les juges Qui sont sur le parcours Donc peut-être qu'il vient De disciplines Où on n'a pas le droit De drafter aussi Je ne sais pas Quelles sont les règles En paratriathlon Est-ce qu'il y a des disciplines Dans lesquelles on a le droit De drafter Et d'autres On n'a pas le droit C'est à dire De se mettre dans la roue Une fois de plus Ouais on a un peu Les mêmes règles Donc souvent on retrouve Des garçons Qui ne sont pas On va dire Des fins tacticiens Pour être clair Et qui sont par contre Physiquement Des bêtes à rouler Donc c'est un peu Ce qui s'est passé Aujourd'hui je crois Et puis encore une fois Je pense qu'il voulait Vraiment faire un chrono Peut-être qu'il avait Il devait faire une référence Pour les jeux Qui vont arriver L'année prochaine Allez avant la réaction On laisse récupérer Les champions Et bien On les laisse respirer Et puis nous aussi On tourne une petite page De pub BookTok c'est la communauté Littéraire de TikTok Et ça va vous faire Redécouvrir la littérature Toutes les littératures Le manga La romance Le thriller Les classiques Ce livre m'a vraiment Changé la vie L'auteur m'a transporté C'est la meilleure BD De science fiction Alors Moi j'ai adoré ce bouquin Pour le plaisir de votre sport Votre corps est prêt A tous les défis Liberté Dépassement Équilibre Émotion Parce qu'il vous donne Beaucoup Écoutez votre corps Prenez soin de votre effort Avec Sport Aquilein Une marque des laboratoires Acepta Courrez un marathon plus vert Sur France 3 Avec Schneider Electric Au coeur de la course Avec les montres GPS Garmin Timer officiel Du Schneider Electric Marathon de Paris De retour sur le marathon de Paris Avec les garçons Les femmes Qui sont à une quinzaine de kilomètres De l'arrivée Et sur la ligne d'arrivée Marie ma mère Bonjour Marie En compagnie du podium Des concurrents fauteuil Effectivement On a de la chance On les a tous les trois Et on va commencer par le vainqueur C'est très dur Les conditions étaient difficiles Avec le vent Il ne pleut pas Donc c'est un truc très dur Un marathon aujourd'hui C'était vraiment bien C'était la deuxième Aujourd'hui C'était la vente C'était une autre Une autre Une autre Une autre Une autre Difficulte Voilà Ça serait ma première Donc la première Qui est la première C'est plus difficile C'était vraiment Une première Je suis très surpris C'était d'être Il y a beaucoup de vent Oui Mais Il a le temps C'était sympa et probablement on se fait la l'année prochaine. Julien enfin un petit mot, une course superbe et on vous a vu pêcher un petit peu à 3 km de l'arrivée, racontez nous ce qui s'est passé. Je crois que c'est les pavés qui m'ont tué, c'était vraiment dur les pavés, il y a vraiment beaucoup de pavés, sur toute la course déjà les 5 premiers on a les pavés, après les 20 premiers on a eu la pluie, j'avais pas vraiment l'équipement pour la pluie donc j'ai galéré un peu, après je me suis remis un peu et vraiment la fin les pavés c'est le genre qu'on arrive vers Roland-Garros, on a une portion de pavés de 500 mètres et là c'est là que j'ai lâché. Est-ce que c'était important pour vous, est-ce que ça vous a aidé beaucoup d'être à 3 justement sur une grande partie du parcours ? Ouais clairement parce que le Hollandais vraiment c'est lui qui a emmené la course on va dire, il a fait 60% du boulot donc forcément, puis aujourd'hui c'était les conditions super dures, il y avait du vent, depuis le début c'était compliqué, de la pluie, du vent, dur. Et puis un peu surprise d'ailleurs parce que vous vous attendiez aux Britanniques mais peut-être pas à ce néerlandais ? Ouais clairement, je le connaissais même pas au début, il vient du triathlon donc bon ils ont du volume pour les marathons durs, on va dire qu'un marathon rapide ça serait pas passé pareil mais un marathon dur je pense que c'est favorable pour lui quoi. Bon ben merci Julien, remettez-vous bien puis on vous retrouve l'année prochaine bien entendu. Merci Marie, Notre-Dame en reconstruction, Thierry derrière avec une course qui se décante un peu. Oui on est resté derrière le groupe des Français puisque Moradam Dounig, le numéro 5 que vous voyez à la fin en queue de ce groupe est juste précédé par l'autre Français survivant en quelque sorte dans les meilleurs de la course. Médifraire ce numéro 17, vous les voyez de dos pour l'instant, il a lâché du groupe des favoris qu'on aperçoit tout à fait au bout, on est effectivement en face de Notre-Dame, on a passé le quai des Célestins ici, on a passé le kilomètre 23, et bien ils sont lâchés mais Morad semble pas si mal que ça, il regarde fréquemment sa montre et je pense qu'il va probablement produire une accélération d'ici quelques kilomètres mais il en garde encore un peu sous la chaussure. Dès qu'on est face à Seine on prend le vent, on prend le vent en face et il y a des rafales jusqu'à plus de 30 km heure et ça devient très rapidement très difficile. On s'accroche quand même. Accrochez-vous parce que ça saute de temps en temps également et on voit Morad Amdouni. Oui, effectivement déjà on a vu les concurrents en fauteuil se plaindre du vent alors qu'ils ont une position quand même très aérodynamique qui permet de mieux passer le vent, donc là vous avez une surface exposée à la résistance du vent beaucoup plus grande et ça va peser dans les derniers kilomètres pour ces coureurs et coureuses. Et on passe devant la Sainte-Chapelle qu'on aperçoit, Sainte-Chapelle qui avait été érigée par Saint-Louis pour accueillir la couronne d'épines, un morceau de la croix et plusieurs reliques. On est devant du gothique rayonnant là, effectivement c'était construit, imaginez en 7 ans, de 1241 en 1248 et c'est l'un des plus remarquables de Paris avec ses 15 verrières de 15 mètres de hauteur et des vitraux qui représentent 1113 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Un bâtiment d'ailleurs qui a été restauré sous le Second Empire avec une féerie de couleurs et qui compte et qui réunit aujourd'hui encore 1 300 000 visiteurs chaque année. Donc la Sainte-Chapelle c'est un endroit vraiment très prisé de tous les touristes. Voilà les concurrentes féminines qui sont à peu près à 13 kilomètres de l'arrivée, vous avez vu que c'est encore très groupé, ça risque de le rester longtemps sauf à avoir vraiment à se sentir des jambes de feu et avoir observé des concurrentes en difficulté. Partir maintenant ce serait vraiment un gros coup de poker et donc on peut imaginer que ce peloton de 7 coureuses risque de rester tel quel pendant encore quelques kilomètres. On va avoir une course très serrée jusqu'au bout à mon avis. Alors attention parce que pour l'instant celle qui mène la danse de ce groupe de 7 c'est la Kenyanne Whitfrida Mossetti. Elle n'a pas un temps énorme d'engager puisqu'elle a un chrono en 2h27.44. D'autres filles sont allées en 2h20, 2h21, 2h22 mais elle, elle est présente. C'est une spécialiste du semi-marathon avec des chronos sous l'heure et 8 minutes et regardez là, c'est elle qui est devant alors qu'on attaque l'un des 3 tunnels qui sont disséminés sur ces quais de Seine et puis bien sûr Paris vue de haut. Oui avec les fameuses serres, les serres d'Auteuil qu'on aperçoit et c'est vrai que Bagatelle à proximité, enfin tout ça, c'est un endroit magique avec des plantes rares, des arbres remarquables, le parc André Citroën à proximité. Vraiment c'est des lieux incroyables. Ces jardins des serres d'Auteuil, ça a été créé en 1761 sous Louis XV et ce sont des parterres à la française avec 5 serres principales à l'architecture de la fin, jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a un festival de musique classique aujourd'hui et puis depuis juin 2019, il y a 6 nouvelles serres contemporaines qui ont été créées près du nouveau cours Simone Mathieu du stade Roland-Garros. Donc on retrouve à la fois un palmarium, une volière, c'est vraiment le plaisir et le bonheur de la botanique et de l'horticulture à proximité du bois de Boulogne. Oui, le cours Simone Mathieu qui vraiment s'inscrit parfaitement dans ses serres. On va remercier Denis Lemonnier d'avoir été avec nous, merci. Julien n'a pas gagné cette année, mais on a vraiment eu une course superbe. Oui, on a eu une course un peu particulière avec une belle surprise. David, ce n'est pas une surprise, mais Gert Shepard, c'est vraiment une surprise. Comme quoi, c'est vraiment des athlètes qui, ici du triathlon, qui peuvent faire des grosses performances. Surtout quand, je crois que Julien a eu une bonne analyse, quand les courses sont difficiles, quand il faut de la puissance, c'est des gars qui sont capables d'être là. Et ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes comme ça. Et en tout cas, ça a été un plaisir d'être ici. Eh bien, vous, vous n'êtes pas une nouvelle tête, vous faites partie de l'équipe maintenant. Et puis, on est toujours content de vous d'avoir à nos côtés. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci, Denis. Et puis, un autre vainqueur du Marathon de Paris va nous rejoindre pour finir avec ses courses femmes et hommes. Valide, c'est Benoît Zed qui va nous rejoindre. Et là, Stéphane, on voit les chronos. Une guise 31 et on est toujours juste en dessous des 18 km heure. Et les sept femmes qui sont là, Mozetti, Annemouth, Tchekkole, Maasai. Et on arrive devant le Panthéon, un lieu aussi vraiment extraordinaire. Bâtiment qui avait été au départ imaginé toujours sous Louis XV, avec un fronton qui rappelle les temples grecs, avec inscrite la fameuse formule aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le monument dont la surface au sol équivaut à celle d'un stade de foot. Quand même, il faut imaginer ce que ça représente quelque chose d'assez incroyable. Ça a été élevé par l'architecte Soufflot et achevé à la fin de l'Ancien Régime. Et juste au moment de la Révolution, c'est là qu'on a décidé d'accueillir les tombeaux des héros de la République. Après 1792. Donc, c'est hommes, femmes et célèbres, révolutionnaires, résistants de l'occupation, maréchaux, généraux. Et il a été récemment d'ailleurs restauré, en particulier son dôme monumental qu'on a aperçu. Le site d'ailleurs accueille les touristes sous ses voûtes ornées de fresques allégoriques, où historique est le fameux Pendule de Foucault. Et récemment, on a retrouvé des bâtiments qui ont accueilli à la fois Marie Curie, Jean Moulin, André Malraux, et plus récemment encore Geneviève de Gaulle-Antonioz, Pierre Brossolette, Germaine Thillon et Jean Zé. Et la plus récente, c'est bien sûr Simone Veil en 2018. Oui, exactement, avec, eh bien on le voit, les choses qui se décantent également. Et puis cette Ayana qui est là, eh bien René Auguin m'en parlait. Il a 20 ans ce garçon, il a 20 ans, mais il a un record sur semi en moins d'une heure. Et ça sera peut-être la surprise parce qu'ils sont quatre devant. Et pour commenter ces fins de course hommes et femmes, on a le plaisir d'accueillir, comme l'an dernier, celui qui est le dernier vainqueur français du Marathon de Paris, Benoît Zette. Bonjour Benoît. Hello les gars, je suis vraiment ravi d'être avec vous, de vous avoir rejoint. Quel bonheur. Et vous pouvez dire, partagé. Alors. Écoutez, juste pour vous dire, aujourd'hui j'ai sorti la veste de costume. Parce qu'à l'époque, on a passé un super moment. Je me suis dit, j'ai fêté ça avec vous. Avec une belle chemise et une belle veste de costume. Et regardez, devant, on a une course qui commence à se jouer. On voit Masai qui est présente. Elles sont sept devant pour la course féminine. Et côté garçon, quatre qui ont attaqué avec ce jeune Ayana, 20 ans seulement, qui n'a pas vraiment de chrono référence sur Marathon, même pas du tout. Mais on sait que sur semi, il va très très vite. Et ça sera peut-être la belle surprise à l'image de Schrieffer qui a pris la deuxième place il y a quelques instants dans la course, messieurs, fauteuil. Thierry, avec les concurrentes de ce marathon féminin. Oui, le match, Alex, le match Kenya-Ethiopie est engagé. Mais la sensation qu'on a quand on les regarde courir de près, peut-être que vous aurez la même, c'est que, bien sûr, on court vite, mais on ne grille pas toutes ces cartouches. On s'économise un peu parce que les conditions sont difficiles. L'Ethiopienne Tchécoli est souvent en tête. Mais on prend des relais fréquemment. On vient de passer un ravitaillement. On vient de passer les 30 kilomètres actuellement. On est en face de la Tour Eiffel. Et je pense qu'on attend. Personne ne se grille. Personne ne veut tenter d'échapper en tête en ce moment, un peu comme chez les garçons, de façon à ne pas prendre de risques parce qu'il reste encore beaucoup de chemin et que le vent et les côtes qui sont devant nous maintenant dans cette dernière partie du parcours vont être décisives et très importantes. Et personne n'est à l'abri d'une défaillance. Et tout le monde se méfie, j'ai l'impression. Et là, ce sont les Invalides, effectivement. Bâtiment qui a été construit de 1671 à 1677. C'est une décision de Louis XIV avec les architectes Ardoin Mansart et Robert Decote. Et cet hôtel national des Invalides, on pense aussi aux athlètes en e-sport, c'est un lieu aussi toujours d'hospice pour les grands Invalides, les combattants blessés ou mutilés, faits de guerre et victimes des attentats. Aujourd'hui, cet hôtel national des Invalides accueille aussi le musée de l'armée, le musée des plans-reliefs, le musée de l'ordre de la libération et plus récemment, l'historial de Gaulle avec cette église du Dôme qu'on aperçoit qui a été dédiée à Saint-Louis avec en dessous, on le sait évidemment, le tombeau de Napoléon qui a été exécuté sur les dessins de Visconti en 1843 et achevé en 1861. Autour de l'Empereur, on trouve à la fois Lyotet, Foch, les monuments à Turenne et Vauban, les tombeaux de Joseph et de Jérôme Bonaparte, la crypte des gouverneurs, on parlait des attentats tout à l'heure, les victimes de l'attentat de Fieschi aussi ont droit à un repos éternel et plus récemment, le général Gudin a été accueilli depuis quelques mois aux Invalides. Alors, chez les jeunes femmes, on a passé le 30e kilomètre, on disait d'ordinaire que c'était une barrière, aujourd'hui est-ce qu'on peut vraiment encore en parler ? Benoît, en tout cas, elles sont 7. Juste quand même deux, trois petites informations. Chez Bitok, qui avait un record en 2h21 éjecté, elle est reléguée déjà à plus de 3 minutes. Idem pour Kiprop, qui est 8e, alors elle navigue à une minute environ, elle qui avait été, on s'en souvient, brillantissime dans ces jeunes années. Mais voilà, pour l'instant, il y en a une qui est cachée, c'est Woldu, qui est un peu derrière et qui, avec son chrono de 2h20, pourrait jouer la gagne. Et puis on voit les garçons qui se sont regroupés aussi. Ils sont, ben oui, 7 également. Et vous voyez, petit ravitaillement. Alors, si je peux me permettre, parce que ce passage me parle au 31e, 32e kilomètre. En 2002, c'est là que je commençais à, j'allais dire, prendre la poudre d'escampette. Cette année-là, je vais donc remporter ce marathon en 2h08, 18h. Et ce passage, pour moi, est un très beau souvenir, parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais une chance de gagner ce grand marathon. Et c'est vrai que ces passages sous les ponts, c'est assez casse-pattes. Et je me sentais plus fort sur ces sorties de tunnels. Le musée d'Orsay, le musée d'Orsay, l'ancienne gare aux allures de Palais, qui avait été inaugurée pour l'exposition universelle, on en parlait, le 14 juillet 1900, eh bien, depuis, sur la rue de Lille, c'est aujourd'hui un musée 138 m de long, près de 40 de large, 32 de hauteur. C'est 12 000 tonnes de structure métallique, 35 000 m² de verrières et de parois vitrées. On pense à nos amis pour le nettoyage. Depuis fin 2011, le musée a rouvert aussi la totalité de ses espaces, entièrement rénové. Il a été inauguré, on le sait, au départ, en décembre 1986. Et puis, c'est le plaisir de la galerie des impressionnistes, de la peinture à l'architecture. On y trouve tout, de 1848 à 1914, pour tous les arts. Et puis, Manet et Degas qui sont là en ce moment également. Exactement. Très belle exposition. C'est vraiment quelque chose à voir. Allez, on vous le promet, avant l'arrivée, dernière respiration. et on ne manquera rien des dix derniers kilomètres de ce marathon 46e édition, ici à Paris. Vous perdez vos cheveux ? Triphasique. Son nouvel actif préserve le capital cellule souche pour relancer la pousse des cheveux existants. C'est scientifiquement prouvé. Pour des cheveux plus beaux et plus forts. Triphasique, l'antichute numéro un depuis 20 ans. Triphasique de René Furtereur. Tu as bonne mine. Toi aussi. Oui, j'ai commencé M-Trix il y a une semaine. Idem. M-Trix répare les dommages de la mycose des ongles en tuant 90% des cellules fongiques. Voilà pourquoi on a si bonne mine. M-Trix, une différence visible. Maintenant, traitez la mycose des ongles pendant votre sommeil avec les nouveaux patchs de nuit M-Trix. Ces produits sont des dispositifs médicaux. courrez un marathon plus vert sur France 3 avec Schneider Electric. Au cœur de la course, avec les moutres GPS Garmin. Timer officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Et de retour avec nos concurrentes. Elles sont 7 toujours engagées. Et là, maintenant, ça va être un peu l'observation. Benoît. Oui, à ce moment-là, c'est vrai qu'elles sont encore nombreuses, comme les hommes d'ailleurs. Je trouvais que cette année, c'est assez compact. On a pu le voir chez les handisports. C'est plutôt excitant de voir tous ces coureurs. On peut remarquer... Alors, je n'arrive pas à bien voir une athlète là, à l'arrière. Je crois que c'est Woldu, qui est derrière, en rouge. Oui. Oui, c'est Woldu. C'est juste celle qui a fait 8e du marathon de balance en 2h30. Qui est à gauche, là, sur l'écran, en rouge, à l'arrière. Avec les shorts rouges. Et c'est vrai qu'elle la joue cachée depuis le début. Et comme on ne voit pas beaucoup les Français derrière, on va donner quelques nouvelles. Au 25e kilomètre, ils sont au-delà de base, au-delà des deux... Presque à 2h9. Donc, le pari d'Emilima Olympique à 2h8-10 est en train de s'envoler pour Medifrère. Alors, je me suis trompé pour Medifrère. J'avais dit qu'il allait réaliser 2h8-17 à deux reprises. C'est 2h9-17 qu'il avait réalisé. Donc, c'était 1 minute et 7 secondes qui lui manquaient. Et là, ça semble compliqué pour Mourad Amdouni et Medifrère. Ils sont toujours ensemble. Non, ils ne sont plus ensemble. Ça vient de passer au 30e. Et une 20 de retard par rapport à la tête pour Medifrère. Et une 51 pour Mourad Amdouni. Alors que l'on passe tout près du musée du vin qui se trouve rue des Eaux. Ça ne s'invente pas. Et on a vu, effectivement, la ligne 6 du métro aérienne à cet endroit-là, après le pont. Et, effectivement, le pont de Birakem qui est aussi un des endroits préférés des touristes, notamment pour les photographes. Thierry, un petit point avec les féminines avant de rejoindre les garçons. Vous êtes devant à leur côté. Oui, j'ai la sensation que c'est le même type de course auquel on assiste chez les femmes que chez les hommes. Toujours 7 ici, mais avec des relais assez assumés. Actuellement, c'est Weretta qui mène la Kenyane. Mais on a aussi eu tout à l'heure un relais de Mossetti ou de Linette Maïsai, mais aussi de Tchepkirui. Et, bien sûr, celle qui fait figure de favorite, Wuldu, qui est à l'arrière, qui ne prend pas de vent, qui ne prend pas de relais. Nous sommes à Venu de Versailles. Et je pense qu'on a encore un peu de temps. avant que la décision se fasse. Je voulais faire un petit point rapidement, en propreté avec vous, puisque nous, on a remarqué, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les trottoirs parisiens. Ils ont été nettoyés. La grève des éboueurs, qui a beaucoup fait parler d'elle dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, a été suspendue mercredi dernier. Et depuis, et vous l'avez sans doute remarqué aussi, vous qui êtes pour ceux qui sont arrivés à Paris depuis maintenant 48 heures, on a vu des camions poubelles un petit peu partout. On a mis les bouchées doubles et des coups de main doubles, en quelque sorte, du côté des éboueurs, pour rendre la propreté à la capitale et éviter qu'il y ait des poubelles qui débordent sur le parcours du marathon. Donc c'est vrai que ça a été assez largement nettoyé et qu'il y a vraiment eu un boulot énorme de fait depuis mercredi. Allez, les garçons devant avec Adola, qui a fait deuxième à Berlin en 2017, 2-3-46. À ses côtés, vous le voyez, c'est Kiprono qui est présent, Kipemboy Kiprono, lui, eh bien c'est un chrono de référence beaucoup plus élevé, 2-6-45, mais il est présent. Il y a également d'autres Kenyans, avec Boyd, avec Korir, avec les Éthiopiens, Mamo. Et puis Korir, bien sûr, c'est un Kenyan naturalisé, alors qu'ici, eh bien, Mourad Amdouni et Mehdi Frère, surtout, qui est présent, pardon, Stéphane. Oui, oui, tout à fait, à la chasse derrière. Il sait que s'il veut aller chercher les minimas, il va falloir qu'il finisse très fort. C'est peut-être un choix, peut-être qu'il a choisi d'attaquer, une fois de plus, de courir en, comme on dit, en négatif split, plus vite sur la deuxième moitié que sur la première. Ce qu'avait fait, d'ailleurs, Mourad Amdouni, de mémoire. Exactement. Mais il va falloir qu'il produise un gros effort, là. Il peut se le permettre, si vous le permettez, parce que c'est vrai qu'il a couru, il y a peu, en 1h34 au semi-marathon de Valence, il a soumis de Naples en 60 minutes et 43 secondes. Donc c'est vrai que, sur ce premier semi, il était, je crois, en sous-régime. Je pense qu'il va pouvoir finir fort. Il est sur des bases de 2'09'48, c'est 2'8'10 qu'il faut aller chercher. Il y a un Français qui a réalisé les minimas à Séville, c'est Nicolas Navarro, 2'6'44. Il a été très solide, Nicolas Navarro, il a réussi deux fois, d'ailleurs, les minimas requis 2'6'45, qui a fait de lui le troisième meilleur père. Les minimas requis 2'6'45, qui a fait de lui le troisième meilleur père. Il faut le rappeler, quand même. Et devant Driss Elimeur, qui était quatrième en 2003, il me semble, qui réalise 2'6'48. C'était une course dantesque. C'est vrai que tout s'est joué dans ce dernier kilomètre. Et hier, je participais à un colloque sur le marathon et je le rappelais, je disais quand même, ce jour-là, il y a quand même, effectivement, Driss Elimeur qui fait juste derrière en 2'06'52. C'était incroyable. Et puis, il faut préciser, puisqu'on parlait de mes dix frères, ben oui, au semi-marathon de Naples, il fait deuxième. Il est battu simplement de 13 secondes par Moukhtar et Driss. Comme on connaît un peu les choses de l'athlétisme, c'est quand même le double champion du monde du 5000 2017 et 2019. Londres et Doha. Ça n'est pas rien. Allez, on est avenue de Versailles avec les garçons qui reviennent. Au bout, on va tourner Boulevard Exelman. Si on va à gauche, on va à France Télévisions. Là, on va aller plutôt en direction du Bois de Boulogne. et puis les garçons qui reviennent à 700 mètres des femmes à 8 kilomètres de l'arrivée. Et puis Adola qui aura été souvent devant. Ça peut compter à la fin. On l'a vu pour Shrippers, le concurrent fauteuil sur la course. Il a été souvent devant et Julien Casoli a dit près de 60 à 70 % devant. Il l'a payé sans doute aussi sur la fin, dans le finish, sur l'accélération. Ça peut jouer là aussi si Adola reste exposé et surtout s'il y a du vent contre lequel il faut se battre. Chez les filles, ça se relaie pas mal. Tout à l'heure, on avait effectivement Mossetti. Boldu, quand même, reste bien à l'abri. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Chez Collet aussi. Chez Collet qui ne s'est pas exposé. Exposé. Et puis là, après, ça va être encore une partie un peu montante avec le boulevard Excellemans qui va revenir en direction du bois de Boulogne. Le bois de Boulogne qui est le plus grand espace vert de Paris. Ça a été aménagé également sous le Second Empire comme pour le bois de Vincennes. Et ça fait partie de Paris. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à parler de bois de Boulogne. Mais il fait partie. Donc Paris a des espaces verts très importants. C'est un lieu de promenade des Parisiens, de patinoires en hiver. Et puis au sein du bois de Boulogne, il y a le fameux jardin d'acclimatation qui était fait pour acclimater les espèces végétales et animales à nos conditions climatiques. Et encore aujourd'hui, on voit à quoi ça correspond. C'était aussi un lieu de drame pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'exécution d'un groupe de jeunes résistants peu de temps avant la libération devant la fameuse cascade. Et il y a un centre commémoratif. Le bois de Vincennes qui fait partie de Paris aussi. Paris, exactement. Tout à fait. 11 avenue du Tremblay. C'est ça. À Paris, dans le 12e, c'est l'adresse de l'INSEP. C'est l'INSEP. C'est bien dans Paris. Et c'est exactement dans Paris. Et pour Boulogne, les deux hippodromes qu'on va apercevoir tout à l'heure. L'hippodrome de Longchamp d'un côté et l'hippodrome d'Auteuil. Allez Thierry, un peu d'ambiance pour nous faire vivre ce qui se passe là maintenant. Ce qui se passe, c'est que là, on a passé quelques centaines de mètres. C'est un peu reparti. Mais avec une course femme qui ne s'est pas arrêtée, mais qui a fortement ralenti. Plus personne ne voulait prendre de relais. On était tombés à 14, 15 à l'heure. On est remontés à 17. Mais on se pose beaucoup de questions et personne ne veut trop prendre de responsabilités actuellement pour emmener Etagéguené, Woldu, la favorite, dans un fauteuil. Elle est toujours un peu cachée, mais véritablement, on se pose des questions. On va prendre à gauche là maintenant, direction le Bois de Boulogne et surtout commencer à contourner l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, on engage le virage à gauche et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans cette course féminine parce que tout le monde s'économise actuellement. et Kiprop qui est revenu. Et là, on prend du vent de face absolument terrible. On a une énorme bourrasque, excusez-moi, mais on a une énorme bourrasque qu'on est en train de prendre de face là actuellement. Et Kiprop qui est revenu au prix d'un effort conséquent, Stéphane, alors que chez les garçons pendant ce temps-là, on a vu un énorme démarrage qui a été placé, Benoît. Ça accélère derrière pour les garçons. Adola qui a vraiment un record personnel un peu, j'allais dire, supérieur aux autres est vraiment fort. On voit qu'il est à l'aise et il a fait sauter quelques athlètes. Laban Khorir qui est en train de lâcher. Laban Khorir qui n'est plus là. Et Léonard Khorir qui était d'origine kenyanne. Les deux Khorir ne sont plus de la fête. Et puis ça lâche progressivement par l'arrière avec devant. Et bien finalement celui qui tient et qui crée la surprise c'est Ayana qui est toujours là. Le petit Ayana 20 ans alors petit par la taille petit par l'âge mais grand par le talent. On connaissait Ilmaz Ayana qui a été championne olympique du 10 000 29-17 on s'en souvient un 10 000 incroyable à Rio lors des Jeux olympiques. Et là on va peut-être découvrir Ayana Et puis on connaissait un mameau chez les garçons. On connaissait Demise Mameau Walde qui avait gagné le harathon de 68 à Mexico à bébé Bikila avait dû abandonner après 15 km lui le double tenant du titre qui s'était imposé pieds nus en 60 et en 64 à Tokyo avec 4 minutes d'écart et bien c'était l'avènement des Éthiopiens Mameau qui est présent également et Boyt Et l'accélération elle s'est faite chez les garçons si on connait un petit peu c'est sur la fin de l'avenue de Versailles là où ça monte un petit peu et je pense que ça a été vraiment bien calculé par Adola c'est pas un hasard d'attaquer dans ce moment là Alors avant on allait vers le boulevard Suchet sur la droite là on voit en bas à droite c'est l'institut du tennis français qui est là le centre fédéral et puis là on est et bien avenue de non non on est devant on arrive à Roland-Garros voilà on y est on vient de quitter l'avenue de Versailles Exactement et sur la droite on les apercevra peut-être un peu plus loin il y a le Parc des Princes et le Stade Jambouin la piste de Molitor et la piste de Molitor effectivement à gauche et puis à droite et bien le cours Simone Mathieu voilà les Serres d'Auteuil et la course Simone Mathieu dont on parlait tout à l'heure avec les 24 cours dont le cours central Philippe Châtrier et Suzanne Langlène à proximité Oui alors avant on prenait le boulevard Suchet ça montait maintenant on le contourne mais je peux vous dire que là c'est un endroit qui n'est pas facile quand même il y a pile un kilomètre entre l'Aubette que l'on va découvrir ici à gauche et puis l'arrivée au rond-point en bas de Roland-Garros c'est pile un kilomètre alors on va longer ce Roland-Garros et puis cette piscine Molitor à droite qui a été rénovée Adelaï Pousse vous voyez Ayana qui reste au basque d'Adela mais vraiment Adela sont vraiment costauds Thierry et l'Aquiprop actuellement qui mène et Woldou qui était à guéguenée Woldou qui a pris le temps de se révitailler elle a pris sa gourde plus une bouteille d'eau minérale pour bien respirer l'humidité est à plus de 60-70% ce matin ce qui n'aide pas contrairement à ce qu'on pourrait penser malgré le froid pour bien évacuer la transpiration tout le monde est en train de se regarder un petit peu et dans cette grande ligne droite d'un kilomètre vous le disiez Alex il y a à certains moments des rafales de vent qui sont assez violentes et qui n'incitent pas vraiment à faire décanter la course mais qui incitent vraiment à la prudence nous-mêmes sur la moto on les ressent de manière assez violente on a vu Adela qui a fait l'impasse sur le ravitaillement et Ayana qui lui a pris son ravitaillement a eu un petit peu de mal à le reprendre et qui a dû faire l'effort pour revenir dans la foulée d'Adela donc ces petites accélérations à ce moment-là ça peut coûter aussi sur la fin c'est peut-être la différence d'expérience entre un coureur de 33 ans et on le voit d'ailleurs la poubelle qui est tombée avec le vent sur la gauche et puis Ayana Petit-Gabari qui est idéalement protégée par ce grand coureur qui est Adela grand par la taille plus d'un mètre 75 et puis derrière on a un petit gabarit mais qui est encore inexpérimenté sur le marathon parce qu'il court des semis et là il s'est ravitaillé la faillie perte du temps vous voyez derrière et bien Mameau qui essaie et là il s'est ravitaillé la faillie perte du temps vous voyez derrière et bien Mameau qui essaie plus groupé on vient de prendre en épingle à cheveux en bas de Roland-Garros et on revient on remonte pour aller et bien à l'ancienne gare d'Auteuil je crois exactement l'ancienne gare d'Auteuil et là ça monte ça monte énormément et puis alors toutes ces gares ont été ensuite réaménagées réutilisées à la fois pour le RER et d'autres aménagements et effectivement là ça monte un petit peu les femmes qui vont peut-être être reprises par les hommes parce qu'il y a 300 mètres d'écart il reste 6 kilomètres c'est plutôt inhabituel ça on a l'habitude d'avoir arrivé ensemble sur cette dernière ligne droite mais là je pense qu'ils arrivent ils arrivent à grands pas à grandes enjambées ils sont deux ils sont deux alors là faites vos jeux entre celui qui a le dossard numéro 1 Gouillet Adola alors on sait que depuis sa deuxième place à Berlin en 2017 lui le 22ème meilleur performeur de l'histoire sur marathon est un immense champion et puis derrière il y a un gamin j'allais dire mais on dit ça tout à fait respectueusement avec beaucoup d'admiration puisque Ayana est présent et Ayana c'est un garçon de 20 ans seulement deux éthiopiens deux écoles deux générations et puis deux morphotypes aussi si je peux me permettre c'est vrai que le marathon de Paris a souvent révélé de grands champions on l'a vu par le passé des athlètes qui ont été ensuite médaillés sur les championnats du monde ou sur les jeux olympiques le marathon de Paris a su révéler souvent de grands talents je pense qu'Ayana on va le voir briller il passe devant Ayana regardez il passe devant Ayana ça monte et ça devient compliqué ça devient compliqué pour Adola et Ayana qui passe un petit coup d'oeil derrière et bien voilà c'était un gros dossard Ayana dossard 26 mais pour l'instant il prend la course à son compte à un peu plus de 5 kilomètres de l'arrivée je ne vous mens pas regardez vraiment ce différentiel cette petite montée on s'en rend compte alors bien sûr c'est pas non plus l'Alpe d'Huez mais à ce moment là de la course c'est compliqué et Thierry vous êtes toujours avec nos jeunes femmes exactement Alex alors les garçons sont revenus ils sont pas à 300 mètres ils sont un petit peu plus loin encore 350-400 mètres et vous voyez actuellement une course un peu bizarre avec Linette Masai la Kenyane qui est complètement à gauche de ce groupe avec son allure un peu pas très académique et pas très économe non plus parce qu'elle n'est pas dans le groupe elle n'est habitrée par personne et elle ne mène pas vraiment elle s'est décalée tandis que Etagene Waldo toujours avec son maillot rayé rouge et orange est toujours à la fin de ce groupe elle a regardé le chrono tout à l'heure elle a l'air assez lucide on passe actuellement au kilomètre 37 et la décision n'est pas toujours faite alors que les hommes reviennent mais reviennent pas si vite que ça un petit peu plus tard que d'habitude peut-être dans ce marathon les conditions sont vraiment vraiment bizarres on a monté tout à l'heure une côte à 4% vous en parliez ici maintenant c'est un peu plus plat et on va reprendre à droite après ce feu rouge pour finir de contourner très largement l'hippodrome d'Auteuil et revenir vers les beaux quartiers de la capitale Oui et puis on voit les garçons devant et Linette Massaille on en parlait Benoît Stéphane c'est pas vraiment un style académique mais c'est terriblement efficace puis elle avant de se mettre sur marathon c'était surtout une formidable athlète sur la piste sur 10 000 mètres qui avait pris le titre mondial en 2009 à Berlin dans le stade olympique des championnats du monde merveilleux il a une façon très atypique de courir on la reverra tout à l'heure et regardez Ayana je vous coupe Stéphane mais Ayana Benoît Ayana petit gabarit mais alors là franchement il est en train de dynamiter la course je crois qu'on est occupé de découvrir un vrai talent elle l'avait déjà prouvé avec son record en moins d'une heure sur ce mi mais je crois qu'on est occupé de découvrir un vrai talent je pense au mi mais on a là je crois le futur vainqueur enfin moi je parie sur lui en tous les cas je voulais juste revenir sur le style académique de certains coureurs marathoniens on se souvient de Paul Aradcliffe qui avait quand même son style bien à elle avec la tête qui bougeait dans tous les sens je ne sais pas si vous vous souvenez d'une championne olympique japonaise qui avait décidé de ne pas bouger les bras vous vous souvenez de cette époque cette japonaise donc sur marathon on a tous les styles il n'y a aucun doute là-dessus Abedji Ayana qui a enclenché la cinquième vraiment parce qu'il est en train d'accélérer à plus de 22 km heure et il est en train de rattraper le groupe des femmes qui étaient partis 15 minutes et 9 secondes devant la jonction Thierry exactement à l'instant même Ayana vous voyez qui a qui a doublé les filles qui par le biais de son accélération était assez loin tout à l'heure je vous le disais et là vous voyez la différence d'écart Adola a du mal à suivre et les filles restent toujours groupées mais l'autre information c'est qu'Eta Ghené Woldou la favorite chez les filles est en train de lâcher elle est sortie du groupe actuellement elle semblait bien elle est en train visiblement de perdre ce marathon parce qu'elle s'est fait lâcher au train tandis qu'Ayana a déjà maintenant il est au ravitaillement il a déjà pris une vingtaine trentaine de mètres d'avance sur les filles il ne saute pas les ravitaillements il l'a mieux pris que tout à l'heure on a vu effectivement Ayana qui est lâché Adola qui est maintenant un peu distancé ben voilà il y aura de nouvelles têtes qui vont s'imposer et en tout cas Ayana vraiment numéro aujourd'hui avec Adola qui a encore passé ce ravitaillement passé son tour sur ce ravitaillement ça en fait deux de suite et puis on l'a vu également Massa qui commence à payer les efforts elles sont donc désormais je crois six en tête cinq cinq même chez les femmes je trouve que Chez Collet est très très bien depuis tout à l'heure on la voit très très lucide même dans les forts même quand ça attaque elle regarde son placement les pieds je la trouve très très bien Chez Collet je ne sais pas ce que ça va donner sur la suite il reste encore quatre kilomètres mais elle est dans ce peloton de tête et elle n'a jamais 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 mené en deuxième position au plus près de l'avant course allez regardez regardez le rythme cette fréquence oui vraiment il y a des attitudes il n'y a pas les stigmates de la douleur regardez son record personnel bah oui 59-39 sur Semi c'était en 2021 au marathon de Poznan Semi en Pologne je crois que d'ailleurs le marathon de Poznan est le plus vieux d'Europe je crois c'est la course de la paix deuxième plus vieux marathon de l'histoire derrière Boston il doit connaître les pavés s'ils font arriver sur la place historique de Poznan il y a beaucoup de pavés aussi autour je ne sais pas si ça arrive par là-bas l'ancienne ville de Poznan effectivement là il la déposène si vous me permettez quelle démonstration et René Oguin m'avait dit méfie-toi de ce garçon il ne s'est pas trompé et bah voilà un garçon d'à peine 20 ans 20 ans et bien du talent déjà comme on regorge l'Ethiopie si vous permettez j'aimerais bien revenir sur les ravitaillements et vous raconter quand même un peu comment ça se passe pour le grand public l'élite a droit à des ravitaillements particuliers qu'on prépare la veille et qui sont ensuite mis sous scellés et déposés sur les tables le matin très tôt afin de pouvoir boire les boissons qu'on souhaite ça c'est un vrai luxe pour l'élite devant et chaque coureur a donc sa boisson à titrer et Boyd qui est troisième pour l'instant et malheureusement vous le voyez Massaï Massaï c'est de l'orange clignotant mais elle est même carrément dans le rouge parce que c'est compliqué Massaï Massaï Marasme pas encore mais bon pas le marasme et Thierry le point sur sur notre groupe de femmes qui s'observent bien évidemment maintenant Anne Mout Tchekole et également Mossetti ça pourrait faire un beau podium Mossetti qui s'est bien caché jusque là ce dossard 214 Winfrida Mossetti la Kenyane qui vous le voyez à son visage ne montre aucun stigmate on n'a même pas l'impression qu'elle respire elle a l'air très à l'aise elle fait des signes elle a l'air très facile et c'est un peu la surprise de cette fin de cours elle s'est cachée pas mal jusque là elle n'a pas pris beaucoup de relais et là je pense qu'on approche maintenant évidemment de la fin de course mais surtout de la décision et surtout que s'il y a eu un gros ralentissement tout à l'heure maintenant on est repassé dans des allures supérieures à 18 km heure Alors Stéphane on l'avait vu Mossetti tout à l'heure quand même mené dans cette course et puis c'est Firte Wereta quatrième du marathon de Dubaï qui est toujours là Dossard 206 celle qui avait gagné qui avait pris la quatrième place du marathon de Dubaï il y a seulement six semaines elle est encore engagée elle est encore là Wereta ici au milieu avec son maillot bariolé et puis Hanemuth avec son maillot aux couleurs des Pays-Bas à la Stéphane Hassan en troisième position en orange et bleu qui a l'air de chercher un petit peu plus l'air l'oxygène Hanemuth que Mossetti effectivement qui a presque la bouche fermée vous voyez elle a l'air vraiment en aisance respiratoire ça ça peut faire la différence en tout cas cette année que ce soit chez les hommes ou chez les femmes l'Ethiopie est dans la place et là on a laissé de côté l'hippodrome d'Auteuil qui était une construction de 1873 avec ses fameuses courses d'obstacles les haies les grandes steeplechades là c'est aussi un hommage aux grands espaces aux grands espaces dans tous les sens du terme et regardez à 2,7 km de l'arrivée voilà bientôt les 40 km là aussi j'imagine que dans la tête c'est quelque chose qui est passé on se dit on en a fait 40 maintenant on tient alors moi j'ai vécu deux épisodes différents alors l'année où je gagne le marathon de Paris effectivement j'étais en tête j'avais qu'une envie c'est de finir dans des meilleures conditions donc j'étais seul comme Ayana et puis l'année Kishi comme on le disait tout à l'heure on était un peloton assez groupé tous étaient joués dans le dernier kilomètre c'était deux courses totalement différentes mais c'est vrai que pouvoir être en tête seul de ce marathon c'est vraiment quelque chose d'incroyable et regardez Boyt Boyt qui est en train de revenir alors on savait qu'un Ethiopien nous d'autres gagneraient mais Jospat Boyt qui est là troisième d'un semi-marathon mais sur marathon c'est référent c'est surtout des marathons plats né-irlandais Rotterdam Amsterdam pas dénivelé et regardez oh là là qu'est-ce qu'il est en train de lui mettre on va voir si Adola sachant qu'il allait être repris a levé le pied pour pouvoir s'abriter et éviter de finir seul on va le savoir très vite on a vu qu'il a regardé sur la droite quand Boyt est revenu alors Kiprop qui est toujours là chez les féminines qui ferme la marche Checolet Mossetti Checolet qui ne prend pas de relais c'est la seule vraiment dans ce groupe qu'on n'a jamais vu en tout cas à l'image aux avant-postes peut-être que ça nous a échappé un moment où les concurrentes féminines n'étaient pas à l'image mais elle n'a jamais été voilà elle est un peu un peu de front maintenant mais toujours légèrement derrière pour se replacer derrière Mossetti et puis Weretta on a deux Kenyans trois Ethiopiennes et peut-être bientôt trois Ethiopiennes et une Kenyane parce que ça devient compliqué pour Ela Kiprop qui fait l'élastique qui au courage revient mais Dieu que c'est compliqué quand même ça plante un petit peu sur les appuis un peu plus c'est un peu moins dynamique regardez Boyd vous avez bien senti la chose Adola qui a attendu et piqué en armée une couche il s'est abrité il a récupéré un petit peu il s'est abrité quelques temps derrière Boyd pour repartir sachant que Boyd avait dû faire un effort pour recoller et bien là on place une petite attaque il suffit de pas grand chose il suffit de quelques centaines de mètres à l'heure de différence ou un peu plus et ça peut faire la différence quand le concurrent a déjà fait un produit un gros effort pour revenir sur vous le petit clin d'oeil à gauche pour regarder où se trouve Boyd avant d'arriver au Trocadéro vous voyez Boyd je vous le disais deux marathons Rotterdam Amsterdam dans les dix premiers et Thierry les positions le ressenti sur la moto le ressenti c'est d'abord que Mossetti vous l'avez vu elle n'est pas allée plus loin que deuxième elle n'est pas descendue plus loin que deuxième depuis qu'on a pris toute la montée vers la muette et là on arrive juste au dessus du Trocadéro on va pouvoir soulager un petit peu maintenant parce qu'il y a une descente mais ça fait maintenant plus d'un kilomètre cinq qu'elles sont en prise dans une montée et Mossetti c'est vrai qu'elle est assez impressionnante malgré tout si l'allure s'est accélérée vous voyez que la décision n'est toujours pas faite et que là on reprend encore une fois du vent de face même si ça descend et si c'est un peu plus facile c'est vraiment une course chez les filles où je pense qu'on se pose beaucoup de questions et on se demande qui va lâcher et à quel moment je pense notamment les deux têtes si elles ont l'air plus faciles ça a l'air vraiment toujours aussi indécis même si actuellement elle a qui propre à laisser quelques mètres et peut-être en train de lâcher elle est courageuse parce que depuis tout à l'heure elle fait le yo-yo vraiment elle oscille entre 5 et 2 mètres de retard mais là j'ai bien peur que pour elle ça devienne très compliqué et à proximité on voit le parvis des droits de l'homme qu'on aperçoit et en direction toujours de la tour Eiffel comme on l'a vu tout à l'heure voilà avec la fameuse statue et on reprend en direction de la place Victor Hugo où on va arriver dans quelques instants avec le petit clin d'oeil à son concurrent direct Châteaubriand qui n'était pas très éloigné il y a un groupe d'ailleurs de 15 marathoniens qui viennent de Combourg dans la patrie de Châteaubriand donc ils courent aussi en mémoire de Châteaubriand ce marathon de Paris alors qui prot qui lâche un petit peu j'ai peur que Mossetti aussi soit en train de payer l'attaque de Tchekole, Anmout et Huéretta alors qu'on voit Boyt et regardez regardez est-ce qu'il n'a pas présumé de ses forces le jeune Ayana parce que là j'ai le sentiment que ça a l'air peut-être de revenir un petit peu Benoît ou pas ? Non je pense que l'image écrase mais non je pense pas que Adola reviendra sur Ayana il reste un kilomètre il est sur les bases de moins de 2h07 je pense que la course pour moi est gagnée tu me feras peut-être mentir mon cher Alexandre je souhaite vraiment qu'Ayana au bout de ce marathon n'a pas de circonf on ne fait pas prof de modestie mais je suis moins bon au marathon que toi Benoît sincèrement mais regardez c'est vrai que l'image a tendance à écraser un peu quand on le voit comme ça c'est vrai c'est vrai et Abedje Ayana qui aura fait un grand numéro qui a encore la lucidité de regarder sa montre et c'est vrai que là on va arriver dans moins d'un kilomètre alors c'est presque la flamme rouge il y a ces pavés qui sont là voilà on est sur la place Victor Hugo et puis on redescend en direction de la porte dauphine oui puis là clairement clairement visuellement on voit qu'il y en a un qui est en accélération puis l'autre qui est dans dans la gestion de ce qu'il peut mettre ce qui lui reste dans le réservoir la grande différence je note quand même quand on connait les marathons à l'étranger à un kilomètre de l'arrivée c'est très clairsemé en termes de public en termes d'encouragement et c'est vraiment là avec les jeux qui arrivent à Paris en 2024 qu'il faudra qu'on se mobilise pour aller soutenir les athlètes qui viennent préparer ces jeux qui sont heureux de les faire à Paris mais c'est aussi le support du public qui fera la différence c'est tellement important le public au bord des routes moi j'avais cette chance grâce à vous d'avoir mon nom qui était scandé au bord des routes parce que les gens descendaient de leur immeuble pour encourager un français et c'était vraiment incroyable d'entendre mon nom durant 42 km j'en garde un souvenir impérissable et on courage derrière Mossetti tente de s'accrocher à la grande foulée de Kiprop qui ne veut pas lâcher en 4ème et 5ème position Thierry oui la décision est en train de se faire actuellement puisque Weretta vient de placer une accélération à l'instant Chicole avait fait très mal dans l'avenue Poincaré en essayant de faire la décision d'accélérer sur les pavés mais ça n'a pas suffi et c'est Weretta qui est en train d'essayer de faire la décision à l'instant alors que nous allons attaquer les 350 derniers mètres donc ça va ça risque de se jouer au sprint oui et là ça ne se joue pas au sprint mais c'est c'est l'avènement d'un grand d'un immense champion sur France Télévisions pour cette 46ème édition du Marathon de Paris un gamin de 20 ans Ayene Ayana et bien est en train d'aller s'offrir son plus beau marathon sa plus belle victoire victoire sur le Marathon de Paris en un peu plus de 2h07 devant des champions d'exception à l'arrivée la victoire voilà il est tout jeune mais c'est un immense bonhomme du marathon et la 2ème place pour Adola qui et bien devra se contenter d'un doublé pour l'Ethiopie 1 et 2 la 3ème place pour le Kenya et pour Boyd chapeau et ça aurait été une course passionnante jusqu'au bout duel l'Ethiopie Kenya avec cette fois-ci qu'on ne s'y trompe pas Weretha Weretha et Anmuth alors qui va s'imposer là aussi un doublé éthiopien peut-être et derrière je suis vraiment c'est Langat Langat pour la 4ème place là devant chez les hommes ouais mais regardez Kiprop mais elle est là oh c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire Kiprop qui va peut-être réussir le hold-up on l'a croyait incroyable on l'a croyait si elle y arrive c'est incroyable c'est une course de folie au courage elle a failli lâcher et elle revient et Kiprop la Kenyan Kenyan la Kiprop qui s'impose et de quelle manière elle était lâchée et bien elle aura fait la course en tête 15 mètres mais les 15 derniers chapeau au cassé presque chapeau et là Kiprop magnifique fabuleux Huireta en 3ème position et chez Collet 4ème ouais qui a vraiment serré elle avait l'air à l'aise et puis son accélération plus celle ensuite de Huireta ça a été trop pour elle mais très très beau finish là chez les femmes et ça c'est Mossetti maintenant là qui est Mossetti et Kiprop 38 ans vainqueur du marathon de Tokyo qui fait partie et bien des majors et bien elle s'impose ici elle avait déjà couru en moins de 2h22 vainqueur également à Copenhague l'an dernier c'était pas vraiment la petite sirène parce que c'est un grand gabarit et bien aujourd'hui elle s'impose à Paris incroyable parce qu'on la croyait en perdition quelle fin de course chez les femmes vraiment 24 centièmes d'avance sur Annemouth 24 centièmes c'est trop après 42 kilomètres incroyable au terme de 2h23 de course s'il vous plaît moi je croyais qu'avec sur 400 mètres elle est confusée comme ça Stéphane franchement c'est incroyable parce qu'elle était elle était loin enfin elle était loin oui on l'a vu vraiment faire le yo-yo pendant très longtemps et bien Euclès et Philippides sont des successeurs et puis pas qu'un peu c'est extraordinaire très belle arrivée regardez Ayana et puis on attend bien sûr l'arrivée du premier français Stéphane on va être vigilants c'était Mehdi frère qui avait de l'avance sur Morad Abdouni la dernière fois qu'on les a eus à l'écran Mehdi il était pointé à 3'17 au 40ème kilomètre un superbe ralenti là ABG Ayana envoie beaucoup de beaucoup de fraîcheur encore sur le visage et souvenez-vous ce que je vous dis ce que je vous disais tout à l'heure souvent à Paris on révèle de grands champions et je pense qu'Ayana on va le revoir très prochainement à aller chercher des médailles ah oui ça c'est solide et le voilà le voilà Mehdi Mehdi frère qui arrive maintenant alors bon ce ne seront pas les minima mais premier français un chrono honorable 2h10 2h11 c'est quand même c'est pas rien finir en un tout petit peu plus de 2h11 Mehdi mais bon il aura d'autres occasions de réussir ses minima et bien évidemment les réactions au micro de Marie Mamère parmi les révélations effectivement qu'il y avait eu c'était Kebede on se souvient Tsegaye Kebede l'Ethiopien qui avait pris une médaille de bronze ensuite aux Jeux Olympiques exactement et ça avait été son premier marathon qui avait pris une médaille de bronze ensuite aux Jeux Olympiques exactement et une médaille de championne du monde à Edmonton mais quel finish c'est incroyable c'est incroyable mais quelle c'était première victoire en France quel finish c'est du pavillon Balta qui était au HAL à une époque près de l'INSEP elle a souvent couru à Lille le plateau de Jean-Pierre Wattel à Nice également marathon de Nice Marseille-Cassiz et bien voilà cette fois-ci elle inscrit son nom à Paris et puis Maura D'Ambouni qui arrive Stéphane oui lui qui avait pris une troisième place l'an passé 2-5 2-0-5-22 le record de France vous savez l'année dernière quand je vous ai quitté sur ce plateau pour le rejoindre c'était quand même un drôle de moment que j'ai passé parce que j'ai l'impression de revivre la même émotion et 20 ans plus tard et Maura qui termine alors il était un peu blessé en délicatesse avec son genou mais il met un point d'honneur au courage à terminer cette course en moins de 2h13 et puis Johan Kovall qui ne devrait plus être très loin de l'arrivée maintenant également oui ça dit à quel point la performance d'Aiana est une grosse performance parce qu'il faut se souvenir que mes 10 frères a couru 2h09 à Séville au mois de décembre et là on est dans des chronos un peu plus éloignés de ces performances-là donc les 2h07 avec des bonnes conditions c'est peut-être 2h05 un peu moins de 2h05 mais clairement aujourd'hui autour de 2h30 peut-être avec des bonnes conditions sur un parcours plus roulant et des bonnes conditions météo clairement Stéphane tu as totalement raison je pense que les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui pour faire de grandes performances mais encore une fois je le répète Ayana a sorti une sacrée course et on va en entendre parler et puis Hélène qui propre 38 ans mais alors au courage qui est revenue pour s'imposer au sprint quelle histoire Marie Yes yes congrats It was like a group race today and the finish then